C'est quoi ta case elle s'est fait fouiller? Ouais! Non, tu fais quoi? Bon, avec lui! All right, salut tout le monde, bienvenue dans le casque épisode 202! Oh baby, 202 Marco! Comment ça feel d'être un à côté de l'autre pour la première fois depuis un an mon gars! Je suis tellement excité, j'ai goût de te soucer, mais là, on a un invité, on va essayer de se garder une gêne, mais avec la caméra se ferme, tu vas me venir dans la gueule! Je vais te venir dans la gueule, certain! C'est sûr et certain! Passez une grosse semaine! Grosse semaine, Marco! Bientôt je m'en vais en vacances, je sais que c'est pas super intéressant pour le monde qui écoute, mais je m'en vais en vacances et ça va faire du bien! C'est clair! Ça va être hot! C'est clair, donnez la journée demain! Oh oui! Je me suis acheté, esti, plein d'objets sexuels, pis Chris va essayer ça avec ma blonde dans notre beau Québec! Là, c'est pas vrai si mon beau-père écoute! All right! Écoutes-tu le podcast? Je pense pas! Non? Sinon, ben, désolé pour la blague! Je pense pas qu'il va écouter l'épisode avec le nain qui parle là! Tu sais quoi? Je veux attendre le prochain invité blanc qui s'en vient! Ben non, ben non! Moi, j'espère que c'est le seul épisode qu'il va écouter! Ben oui! Ben oui! Ah, c'est fucking fun! Des anticipateurs! Le souper de Noël ou quelque chose, la prochaine fois qu'on se voit, ça va être bizarre! Tu veux que je lui envoie le link? On lui dit « Oh, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est cette partie-là? Tu veux que je t'écoute ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est ça, esti? Qu'est-ce que c'est ça, man? Qu'est-ce que c'est ça, man? What the fuck? Écoute juste le début, si tu aimais ça! All right! Je vais me plugger cette semaine, mon fils! Oui, ben, je vais plugger notre Patreon, comme d'habitude. À tous les épisodes, on plug nos Patreons. On les aime beaucoup, on en a pas une tonne, mais c'est de la qualité, la barnaque! On les nomme! On a Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Galga Blancio, Alec Pronovo et Nathaniel Soulard-Lessage. On a aussi un nouveau, astille! Je viens de réaliser qu'on en a un nouveau, mais que je ne me rappelle plus son nom. Tu as perdu son Patreon, même! Tu as déjà perdu! Tu veux l'avoir, tu as fucking perdu en vie, même! Ah, c'est clair qu'il ne revient plus jamais, c'est fini! Ah, j'ai fini! En tout cas, tu vas le trouver! Bon, ben, en tout cas, merci à tout le monde! Sinon, allez voir la page Facebook, on se barre le casse! D'ailleurs, vous pouvez accéder au groupe OBLC & Friends! D'ailleurs, je pense que H aussi, tu fais partie du groupe! Très content! Oui, donc, c'est Nesta Houlle! Yes! Nesta Houlle, qui fait partie du Patreon maintenant aussi! L'estine malade nous donne 10$! Je le dis parce que je n'en reviens pas, là! Ben, merci! Sérieux! Merci, Nesta! En fait, les 10 patrons, tu peux t'acheter une 11 ici! Ben oui! Ben oui! C'est ça notre but, en fait! Mais nous autres, non, non, on voit Big! Pas un oz de pot, un oz de coke! Oh! Voilà! Voilà, tu revends pour double prix! Allez, pour le privé! Exact! Voilà! C'est un truc, tout le monde fait ça! Ben oui, ben oui! On est des businessmen ici, tu sais, on n'y aise pas! Fait que, merci tout le monde d'aller voir OBLC & Friends sur notre groupe! Puis, je te repasse la poc, moi, Marco! Yes! Merci d'entendre la boîte! Philippe Lalonde, très content d'avoir retenu cette semaine! H The One! Asha Rahmed! Oh yeah, baby! What's up, bitches! H The One! Oh yeah! That's right! Les anticipateurs, baby! Super content que tu sois là! Sérieux! Très content! Tu viens d'où, H? À Montréal! Montréal, oui! T'es né à Montréal! À la même réponse que j'ai dit, première fois que je suis allée en campagne! Genre sorti! Non, non! La première fois qu'on allait avec des anticipateurs en campagne, ok? On rentre, c'est comme un... Je sais pas c'est quoi le nom exact là, mais c'est comme un friperie électronique, charge moteur, slash whatever, donc on rentre! Tiens! Tiens! Tu peux toujours trouver des trucs pas chers qui valent le plus! Tu sais? Comme un truc au school qui vaut genre 2 000 piastres pour le bon imbécile, tu sais! Moi je rentre dedans, elle me dit, oh tu viens d'où toi? Là je suis comme, Montréal même! Non mais ton accent! C'est pas le Montréalais! Je suis comme, ah oui! Dans ma tête je suis comme, je pense pas t'es déjà allé à Montréal, c'est-tu? Non, c'est sûr! J'ai commencé à me fâcher et les gars c'est comme, non laisse fâcher! Et je suis comme, les gars c'est sûr que je vais aller dehors, et là les gars achètent du truc, on rentre dans la voiture, il y a des câlisses! Ah oui! Non c'est pas le sens ça, c'est rien que pour situer à peu près là! Non t'inquiète Montréal, tu risques d'attendre la police ou les sirènes de paupiers qui passent, ça c'est, ou les sans-abris qui crient quand ils sont violés par la police! C'est un ou trois que tu vas entendre! Ah oui! Parfait, ben on va te donner ton adresse dans les commentaires justement! Le monde, il évite d'aller là! Ah oui! Serais-tu ta première fois sur scène Ash? Ma première fois sur scène? Ouais! Ouais, c'était quelque chose, c'était quelque chose! Ah ouais? C'était quoi, c'était-tu pour l'humour, c'était pour le rap à ce moment-là? La première fois sur scène, c'était humour, c'était je pense, c'était un petit bar, je pense à Rosemont, ça s'appelait Bruhara ou un truc de même? Ouais, ouais, ouais! Je sais pas si c'est le brouhara, c'est comme sur l'aurémié! Ouais, c'est le brouhara au coin de, genre, Belle Chasse, je pense! Ouais, ça s'appelle Le Meuf, c'est un rapper, c'est un manga que je connais, il m'a, j'ai hit up, et il me connaissait avant, anticipateur, il m'a dit, j'aime ton vibe même, vas-y, essaye! Genre, c'était deux minutes, moi, qui m'insultais! Ah, tu t'insultais toi-même? Ouais, j'étais comme, oh gars, c'est comme... J'ai parlé genre fucking vite, là, j'aime pas, c'est mon concept! Je me rappelle juste comme, le gars, c'est-à-moi un nain même que j'arrive pas à prendre le truc en haut de ma table, il faut que je prenne une chaise, c'est-à-moi un nain! Ah, c'est comme, tu ris, mais pas de moi, tu es comme, tu es pas avec moi, tu ris de moi, tu sais! Ouais! C'est pas le truc le plus, c'est comme, la merde joke, tu sais, après ça, j'ai pas fait depuis deux mois, là, après ça, c'est anticipateur, ils m'ont dit, oh, c'est-à-dire, va sur stage, c'était fucking drôle, mais comme, à pointe, plus drôle! Et moi, je suis comme, I got you, bro! I got you! Ouais, c'est nice! T'avais quel âge, la première fois, t'es allé au brouhaha, dans le fond? Je crois que j'avais fuck, attends, est-ce que j'ai 23 ans? Ah si, c'est pas longtemps! Je crois que j'avais 19, 20? Ouais, parce que j'ai minimum 18, parce que c'est le bas, avec 18, 19, environ. Je me rappelle, j'avais vu Lucas Boucher qui était là, qui se pratiquait. Ouais, ouais, ouais! Moi, je me rappelle, il était là, moi, je me rappelle parce que c'était comme le premier comédien que j'ai reconnu. J'ai pas reconnu, mais comme, quand j'ai revu, j'étais comme, non, je t'ai vu, bro! J'ai dit, ouais, même! Fait que c'est un comédien que je respecte, parce que lui, tu sais, il grime. Tu sais, chacun, tu sais, chacun, tu sais, le mec ou le mec, chaque couple de mec, tu penses que t'es déjà allé, le mec a déjà allé. Avant toi! Il a fourré là-bas, dans les toilettes, avant toi, tu sais! C'est comme, il était là avant tout le monde! Moi, je suis comme, what the fuck! Tu sais, c'est comme, pop, ça, Lucas Boucher, by the way! Ah, ouais! Ah, ouais, ouais! On l'a déjà reçu une fois, puis je l'aime beaucoup aussi pour l'avoir vu sur stage, là. Ouais, ouais! Ouais, les shows dans les parcs aussi qu'il fait, je sais pas s'il en fait encore en ce moment, de tout ça, des shows dans les parcs. Je pense que dans la nouvelle, je sais pas que je me trompe, je pense que ça a été annulé à son parc à lui. Ah, il s'était acheté un parc? Je sais pas, mais comme le parc, lui, il se réservait à lui, et là, la municipalité est comme non fuck you, aussi. Fait que c'est comme... Ah, ouais? Je sais pas si c'est à lui ou si c'est un parc à Sacha, ou si c'est un parc de PA, je sais pas si c'est comme... Je pense, je sais pas si c'est... Dans la nouvelle, je suis pas sûr. Je pense qu'il est mort, moi. Le parc, le parc, c'est juste brûlé avec l'église, c'est juste... C'est les... Les caterers, ils ont fait la passe, ils ont dit, non, non, c'est notre territoire ici. C'est notre territoire, c'est décollé. C'est moi qui passe avec un chapeau, là, quand tu vas me laisser... Ils m'ont pissé dans le cul, c'est ça qu'ils ont fait. C'est vrai, c'est vrai, ben oui, ben oui, absolument. Absolument, mais non, j'ai même vu des vidéos grises, je sais pas si vous avez vu ça, tu sais, qu'ils passent, pis ils arrêtent le monde pendant qu'ils péniquent, pis genre, « Hey, ça te tente-tu de voir un show d'humour, tu sais? » Pis genre, avec son mic, pis son ampli, pis je suis comme... Dude, man, what? Ah, c'est ballsy as fuck, mon gars, là. Non, parce que lui, il est confronté, parce que lui a quand même l'énergie... La première fois que je suis sur stage, je viens de me rappeler, il a la même énergie qu'il y a comme 20 personnes, 30 personnes, sold out au Bad Boys, sold out au... Peu importe où je le vois, peu importe, il a la même énergie qu'il y a comme 3 personnes. Et ça, ça montre qu'il a pas le niveau du pro, mais comme il a... Il a atteint beaucoup de comédiens ou pas atteints. Tu sais, on parle pas de talent, on parle pas de persévérance, on parle juste de présence. Ouais. Il a atteint... Tu sais, il y a comme... Il y a comme... Il y a comme... Tu sais, le power-up de l'anime ou de les cartoons ou de Marvel, comme on parlait avant. Ouais. Tu sais, il y a comme force, agilité, charisma. Lui a comme... Le... Le... Minimum, minimum. Je dis minimum. Il y a le charisme et le stage presence d'être conscient de lui-même, d'aller voir un acte qui... Ouais. Et c'est la... La positivité. Parce que moi, c'est comme... Minimum, je suis comme... Fuck you, va chier. Tu sais, au moins, dis-moi un nom. Et lui, il est comme... Oh, ok, merci. Tu sais, comme... Je sais pas comment il fait. Mon est sous moi, comme... Il est vraiment cool, tu sais. Ouais. He rolls with the punch. Ouais, exactement. Moi, j'aurais comme... Moi, j'aurais comme... Moi, j'aurais dit aussi, les membres ne veulent pas me voir qu'ils vont chier. Tu sais, moi, j'ai un show, j'ai un micro. Je veux dire 5 minutes à l'avance. 10 minutes à l'avance. Tu sais, moi, je veux pas venir dans le parc pour le show va chier. Tu sais, mais lui, il est comme... Il a genre... La positivité, le vibe. Et moi, je suis comme... Bon, props, props, non? Ça a-tu déjà arrivé d'avoir à dealer avec un... Ben, sûrement, avec un éclair, genre? Ouais, c'est... C'était fun. Des fois, c'est fun. Parce que... Ah ouais? C'est comme... T'as déjà perdu, bon. T'as déjà perdu, bon. C'est comme... Qu'est-ce que ça va frapper un nain? Fuck you. C'est comme... Moi, j'étais au... Non, ça. J'étais au Brutopia, à Danton. Et genre, c'est genre fucking anglophone. Tu sais, c'est comme avant le COVID. Fait que c'est comme à une heure, deux heures du matin. Tu sais, c'est comme... C'est comme... C'est comme mix singer, mix comedian. Et genre, je sais pas... Je pense que ça a été arrêté à cause du COVID et tout. Fait... Je sais pas combien temps ça va prendre. Je sais pas si c'est encore ouvert. Mais euh... Comme j'ai dit, c'est comme... J'ai commencé à dire, Oh, guys. By the way, I can say the N word. Tu sais, comme je faisais... Buddy, I can. But I won't. But if I do... How will I? C'est comme... Voilà, bitch. Tu sais, c'est comme... C'est un mix entre les deux. Là, genre, un noir fucking américain comme... No, you can't, bitch. Suck my dick. You can't. We're not... I'm from the US. I'm gonna fuck you up. Et là, moi, je comme... Là, moi, je comme... Dans ma tête, je comme... C'est pas... Le truc, c'est pas moi qui ai dit cette joke. C'est... Plusieurs comédiens qui sont comme... Noirs. Whatever. C'est comme... Tu peux juste dire le N word. Moi, je comme... 3 ou 4 comédiens. Quand je commence, ils m'ont dit... Tu peux aller vers là. Si tu fais ça bien. Tu risques de te faire frapper, mais tu peux le faire parce que... Tu as la confiance. Et moi, je comme... Bro. Your brother said it to me. Shut the fuck up. Et tu sais, j'ai... J'ai un peu... J'ai un peu... Overreact. Tu sais, comme... T'apprends, il est une heure du matin. Tu sais, c'est comme... Ouais, ouais. Aucune excuse. Mais tu sais, ça arrive de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. Le préféré, c'est le drunk chick. Le préféré, c'est le... Le drunk chick. Ouais. Le drunk white girls. Ouais, ouais, ouais. J'ai le préféré à Hannover. Parce que c'est comme... Tu sais, une femme drunk qui se fait dire non. C'est pire qu'un homme blanc qui se fait dire non. Non. Parce que nous... Même un homme blanc se fait dire non, c'est comme... Si tu continues, on va te sauter dessus. Tu sais déjà. Comme que t'es imbécile, que tu sois retardé, que t'as un morceau de cerveau qui est pas là. Tu sais que... Le monde est contre toi. Tu comprends? Comme... Je dis pas que c'est voulu ou pas, mais... En 2020, on est où on est là. On est où on est en ce moment. Ça, c'est un fact. Tu vois? Ouais. Quand le femme drunk se fait dire non, qu'elle est hinko, et on lui dit ta gueule, elle prend mal. Ouais. J'en fais une scène. Tu sais autrefois, on était dans un show... J'étais dans un show secret de Shugosami, je dirais pas où, mais on peut en se parler après, mais... J'étais dans un show secret. Tu sais, et... Quelqu'un commence à filmer, et on a dit, filmez pas, s'il vous plaît. Parce que c'est un show secret, on se dit pas, shut the fuck up, il va y avoir... By the way, son show va être incroyable. J'ai écouté, une heure de lui, bro, le monde va être en tabarnak, comme Shugosami. Non. Vous êtes pas prêts, guys. Vous êtes pas prêts, j'ai pleuré de rire. Vous êtes pas prêts. Ouais, ouais. Anyway, quelqu'un a commencé à filmer, c'est toujours la femme blanche. OK? Parce qu'avant, quelqu'un a filmé, on a dit, tu vas filmer, il a arrêté. Mais là, on l'a dit, guys, don't film. Parce que le prochain invité, c'est une star, c'est comme il prépare pour son numéro sur Netflix, genre, les shows, il prépare ces trucs. Filmez pas, on l'a déjà dit, genre. L'animateur l'a dit, il est venu, il a dit, filme pas. Alors quelqu'un, elle commence à filmer. Et là, on dit, t'es sérieux, pourquoi tu filmes? Et c'est comme, elle avait le culot de dire, ouais, mais c'est pour ta promo, t'inquiète, je m'en connais, c'est ta promo. Tu penses qu'une femme blanche va faire la différence entre sourdance ou pas sourdance. Non! Filme pas, filme pas, fuck you. Tu sais, c'est comme... C'est pour la promo. Ben oui, c'est pour la promo. C'est ta marnac. Ouais, c'est toute une chose secrète, parce qu'il veut faire la promo. Tu penses que c'était un agent, là, d'un coup sexe. Ben oui. Avec ses 400 amis sur Facebook, ça va faire toute la différence. Mon gars, tu vas être sûr au nord de toute la semaine. C'est stu. C'est stu que ça a pas de classe. C'est stu que ça a pas de classe. C'est stu que ça a pas de classe. Ah ouais. Puis comment tu as raconté les anticipateurs? C'est legit. C'est legit. Comme j'ai dit, les gars, j'ai un problème de prononciation. Ah ouais. On y travaille, tu sais. Il faut le bon. Merci. Fait que tu sais, j'ai envoyé un message sur Instagram. Je suis comme nous, guys. Attends, tu sais, pendant que je parle plus, allez sur Instagram. Anticipateur. Les messages. Pendant que je vous parle, je vais expliquer la situation. Fait. Attends, juste swipe up down, swipe down, swipe down. Fait. Ouais. Peut-être. Après leur show du 4-20, juste envoyer un message comme, hey guys, bon show. Et là, ils ont juste vu mon profil. Ils sont comme, hmmm. C'est un rebook. Comment dire, t'es dans le titre de venir à notre show. Parce qu'ils ont vu le comédien, recherche de geeks. Fait que moi, je suis comme, excuse. Et moi, je suis comme, why not? Fait qu'on a tourné, par mois, dans ça. C'est fucking rude d'aller, j'étais fucking high. C'est comme, mes yeux de fucking fraqués. Tu sais, c'est toujours pas le même heure. C'est pas le meilleur. C'était pas, whatever. Tu sais, c'est comme, premier vidéo shoot. Whatever. Right? Et là, on a comme, parlé un peu. Et là, on dit, oh, tu veux un podcast pour, Adamo? Moi, je suis comme, c'est qui, Adamo? What the fuck is that, bro? C'est comme, Adamo, donc, il passe en double. Il a combien de views? Oh, il a comme 100 000 views. Ou comme 200 chaînes. Tu sais, c'est. Alors que sa chaîne explodent et tout. Tu sais, c'est comme, je dis pas que c'est moi, c'est à cause de moi que sa chaîne a explodé, mais c'est à cause de moi que sa chaîne a explodé. Je dis pas que c'est à cause de moi, mais heuuu. Tu sais, c'est comme la numéro un, la numéro un commentaire de son podcast avec Jerry. Oui, c'est. Bats-toi avec. Après, c'est avec lui et Jérémy. Tu sais, il me rappelle juste 5. Non, oui. Mais c'est pas qu'il me montre. J'ai écouté cet épisode-là, justement. Je l'ai trouvé fucking beau. C'est comme, on a trop nettement envoyé un message. Il m'a dit, oh, t'es-tu down? Et moi, je suis comme, ouais, pourquoi pas, tu sais. Parce que dans ce temps-là, tu sais, comme, ils m'ont invité, ils m'ont demandé des questions. T'as quel âge? C'est quoi ton vibe? Moi, je suis comme, moi, je suis pas fan de vous. J'écoute du rap américain, je suis comme, qui est montréalais, qui sont collés de sa poudre. Même, j'ai jamais fait de poudre. J'ai fini mon tabarnak. J'habitais chez mes parents, tu sais. Fait que j'étais comme, un bon gars, tu sais. Voilà. C'est comme, ok, ouais, tu sais, on peut genre, t'as contrôlé, mais tu sais, on peut, d'abord, ils vont pas nous leak nos noms ou nos faces ou prendre des photos, mettre sur Instagram et tout, tu sais. Ils nous faisaient confiance, fait, tu sais. J'ai eu leur numéro, pas leur numéro, mais tu sais, j'ai eu leur numéro à Tronel. On a parlé un peu. Et là, on a fait, comme je disais, on a fait le podcast avec Adamo. C'est la première fois que t'as fait avec eux, ça? On a fait, ouais. Ah, man. C'est oui. C'est plus longtemps. On a fait pas mal de ça. Et là, on a fait un truc de Adamo. Et là, après Adamo, je pense, dès que c'est sorti 2-3 heures ou comme 15 heures ou un truc de même, j'ai vu les commentaires. Et moi, je suis comme, tabarnak. tu sais, je vois pleurer, mais j'étais comme, tu sais, tu réfléchis à ta vie, tu sais, tu penses ici, c'est comme, est-ce que ça fait la fin de vivre? Et c'est comme, OK, fait que là, tu sais, dans ce temps-là, Tronel a habité à Montréal. Il a été un studien à Montréal. Là, c'est mon studio. Fait que tu sais, ouais, là, c'est une table légendaire, la table où je suis. Anyway, fait que tu... Je vais faire 2 000 pièces. Fait que tu sais, comme je veux dire, on a fait le podcast, j'ai vu les commentaires. Là, Tronel me parle, il me texte, il me dit, il m'appelle, qu'est-ce qu'il y a d'urgence? Il me dit, t'as-tu vu les commentaires? Je suis comme, ouais. Il me dit, qu'est-ce que tu penses? Je suis comme, ouais. Il me dit, est-ce que tu veux parler? Je suis comme, ouais. Il me dit, OK, viens, on met là pour ma cabine sur Saint Laurent. Je suis comme, ouais. Il me dit, je te paye des fruits, t'inquiète. Là, j'ai mangé des fruits comme un petit porc. Et là, il me dit, t'as-tu vu les commentaires? Je suis comme, ouais. Il me dit, qu'est-ce que tu penses? Il me dit, OK, t'es-tu sûr que tu veux continuer? Parce que, tu sais, on peut... Moi, c'est un peu trop tard. Quand tu vas avoir un nain dans le groupe pour un podcast, c'est comme faire disparaître. C'est un peu stupit. C'est comme, utilise le nain. C'est comme, moi, c'est bon pour vous, c'est bon. Après, c'est comme, tu sais, après le podcast, dernièrement, je suis comme devenu le chef de sécurité, whatever, tu sais. Ouais, c'est malade. Ouais, c'est comme, tu sais, le jeu, c'est juste comme... Je pense que c'est moi qui l'a dit ou c'est genre eux qui l'ont dit. Je pense que c'est moi ou genre Boulet qui l'a dit, mais je suis comme... Je sais pas où ça vient, le chef de sécurité. Parce que je me rappelle, j'ai retiqué le podcast pour aller mes streams sur Twitch. Et genre, je me rappelle... Parce que j'étais f***** aussi. J'avais des lunettes, je suis stressée. Tu vois, je suis comme en train de bouger genre comme ça. Mais c'est parce que j'étais stressée en ma tête, je suis comme... C'est comme j'étais en train de stresser, right? Là, il me dit, toi, t'es qui? Adamo, il me connaissait parce que j'avais fait une maison T avant Anticipateur. Ah ouais? Ouais, parce que j'avais fait une maison T. Manéficiel, ça s'appelle, je sais pas si c'est encore vivant. J'ai travaillé là-bas. T'étais acteur là-bas genre? Ouais, acteur comédien en fait. Ah ouais? Ah cool. Ouais, c'était vraiment cool. Ça, ça m'a permis genre de travailler avec mon corps, d'être confiance avec moi parce que j'étais en chasse. Genre en... On peut dire en Tortue Ninja. Longue histoire. Ah ouais? C'est vraiment une maison où t'es f***ed up. Anyway, fait. Là, je rencontrais Adamo là-bas. Je rencontrais Mr. V. Parce que j'ai un caractère spécial. Of course. Fait que là, Adamo m'a reconnu. Fait que tu sais, on était au personnage. Fait que lui, comme... Tout t'es quitte, oui! Et moi, je suis comme... As the one, chef de sécurité tabarnak. Et là, je frappe. C'est pas boulain. Je suis comme... Là, il me dit... Ouais, sti! As the one, man! He's the one, man! He's the one, man! Moi, je suis comme... Ouais! Là, moi, je frotte. Mes mains sales, là. Barbara Adamo, aussi. C'est comme... Dès que ça finit, j'ai comme... Je m'excuse Adamo. Ah ouais, t'es sérieux? Je suis comme... Je me sens mal, mais... C'est comme... C'est là que j'ai appris à être plus en confiance, tu sais. Oui. C'est pas genre, tu sais, que le gars a battu par toi, tu sais. Ouais. C'est pas là, on est correcte, parce que je suis allé... Il m'a donné un billet pour son spectacle au MTV. C'est fait, tu sais, on est corrects. Ouais, y'a pas de rancule, tu sais, on est corrects, on se parle. Oui. Ça a été bon pour son show, là, tu sais, je veux dire, c'était drôle overall, plus c'est son... C'est son podcast. C'est comme si je me trompe pas, là, mais avant nous, il y avait qui? Avant nous? En fait, c'était live. YouTube... Ouais, parce que moi, j'avais vu qu'il commençait à faire un podcast. Il nous en avait parlé une fois aussi. Il était venu sur le podcast, je pense. Ouais, mais... Il nous en avait parlé vite, vite. Il parlait qu'il voulait faire le coup, mais il avait une idée, mais c'était pas ça, je pense. Ah, OK. En tout cas. Puis c'est ça, puis quand j'ai vu Anticipateur, j'ai fait, oh shit, celui-là, je le manque pas. C'est comme... Avant ça, il y avait 306 kits, un kit, 29 kits, c'était Sodia sur 144 kits. Et comme nous, on a eu 224 kits. On a dépassé Sodia, on a dépassé Fuki Easy as to the Game-Dwar. Tu sais? Ouais, 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 parce... on veut voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme... Je pense pas qu'il y a un seul qui nous a dépassé encore. Welby, non. Lost, non. Dramatique, non. Même pas. Personne... C'est pathétique, je pense pas. Oh, c'est pathétique. c'est comme peu importe c'est pas le même niveau mais c'est pas aussi c'est pas le même niveau en plus c'est un fucking bon épisode il y a eu un buzz autour de ça t'as-tu fait un après toi tu faisais-tu reconnaître dans la rue ouais c'est comme le truc qui m'a fucking fait reconnaître le plus comme je te dis après on m'a fait après un podcast d'un amour t'as-tu dans moi je suis all in la chanson all in c'est cette cuisse de tabac j'ai m'en rendu par coeur parce que comme j'ai un traumatisé par la toune parce que j'ai comme chanté comme 40 fois au centre-bête pas au centre-bête au corps soda je m'en rendu par coeur comme je disais il m'a dit all in je suis comme all in c'est la chaque semaine dans le futur le vibe j'ai rencontré Easy S il m'expliquait des trucs il me parlait il me donnait conseils il me disait quoi j'ai hdwan c'est un calice comme on allait au strip club j'avais des baggy pants on me le sait rentrer parce que je suis comme je m'en calice tu sais avec moi ici au bar tu rentres tu ne rentres pas les bansons c'est un calice moi je rentre je suis comme what's up G c'est un calice c'est un calice je revenais à deux jours de suite de karma sutra au kingdom tu reviens c'est ma maison maintenant c'est toi à ta place merci c'est toi à ta place c'est comme les bansons c'est un calice c'est comme c'est un calice c'est un calice c'est un calice des fois ils sont fucking chiants parce que c'est comme une autre génération c'est comme 30-40 ans ils ont une autre mentalité aussi c'est un peu plus vers la droite et moi je suis comme un gauche pur des fois on a des mentalités vraiment différentes de la musique ou même certaines choses mais c'est comme des gars fucking badass moi quand je parlais à ma future agente je vais pas dire non parce que je suis pas signé avec elle m'a dit excuse moi ton parcours et là j'expliquais l'anticipateur et là elle m'a dit est-ce que t'es sûr elle m'a dit je te conseille pas de t'associer avec et moi je suis comme tchette c'est qui je suis toute ma vie je vais être le chef de sécurité des anticipateurs le net des anticipateurs je me calice c'est comme ça m'a rendu où je suis ouais ouais je comprends puis honnêtement le personnage puis je sais pas j'espère pas t'insultant en disant personnage ouais vas-y voir c'est personnage ouais puis mais c'est tellement écoeurant c'est difficile à se faire parce que des fois je pars de la rue pendant la COVID j'ai marché j'ai acheté j'ai acheté la bouffe je descendais genre 30 minutes avant le COVID et là il y a un gars qui me 30 minutes avant le couvre-feu pardon et un gars me dit ah je dois voir qu'est-ce que se passe tu me dis fourrais les putes ouais man j'ai besoin de nourrir mes putes même je suis dans une table je suis dans une table je suis dans une connerie le gars commence à rire pendant comme 2 minutes je dis bonne soirée bonne soirée même moi je sais pas son nom j'ai jamais revu comme l'autre jour je marchais je suis allé voir ma peut-être future manager et genre je marche il me dit oh t'es-tu le gars de l'anticipateur il me dit ouais mais je jure voilà comme je sais pas elle me dit oh attends j'ai un cadeau il me donne un Red Bull comme un suspens de Red Bull moi je suis comme nice c'est pas genre achète de 2000$ mais c'est comme bro c'est cool ça goûte bon ça goûte bon c'est comme le jaune beau Red Bull le jaune ouais ouais c'est comme ça goûte très très bon très délicieux je dirais ouais c'est le fruit tropico je pense ouais ouais j'aime bien le goût j'aime bien le goût c'est pas un ad pour Red Bull je sais pas comment on dit t'es rien mais c'est comme la vie est belle des fois t'as des pop d'eux-mêmes tu sais ah oui les pop aussi c'est comme les humoristes te reconnaissent et des fois t'aimes pas la face ah ouais ouais comme je dis comme quand j'ai commencé un humour on m'a dit essaye neutre essaye partout parce qu'à ton statut ils vont savoir t'es qui ils vont savoir t'es humoriste ils vont suivre ton parcours même s'ils te répondent pas j'ai envoyé un message à Alex c'est-tu le gars qui fait des des black weird qui faisait des pranks avant Alex Roof ouais tu sais j'ai envoyé un monsieur il m'a dit oh je dis c'est correct il me dit que je suis humoriste j'ai envoyé à JF j'ai envoyé à ils m'ont progressif j'ai envoyé à Bordel j'ai envoyé à Nes j'ai envoyé à plein de spots beaucoup m'ont pas répondu beaucoup m'ont donné un spot immédiatement ah ouais ah nice même quand j'ai commencé je parlais fucking vite je disais la merde c'est un full personnage je pense que c'est la cause du personnage qui a full vibe il m'a payé un bon cachet que j'étais très content c'est-tu pas de 2000 piastres mais j'étais comme un cachet pour un bon bon 15 yo un cachet pour 15 minutes j'avais pas 15 minutes j'ai fait 10 minutes ah ouais c'est comme 12 minutes c'est quelque chose de même ah ouais moi je suis comme merci même tu sais comme vous ou pas je sais qu'il va me rebook quand il va voir que je suis prêt ou quand il va voir que je m'améliore tu sais ça c'est correct parce que c'est ça la vie de Maurice tu vois bah oui moi j'ai un ami qui était fâché parce que je voulais pas le rebooker deux fois de suite et moi je suis comme bon qu'est-ce que je te fasse comme t'es moins comme tu sais c'est comme c'est comme je sais pas j'ai appris à être humble aussi tu vois oui l'ego est bon genre des fois trop d'ego c'est fucking mauvais tu vois ouais ouais c'est clair c'est clair comme moi tu sais je veux pas me fâcher quand quelqu'un veut pas me rebooker je m'a bouqué une fois JF c'est un bon exemple parce que on le connait nous trois c'est le meilleur exemple qu'il va donner le premier spot c'est lui qui va donner le premier spot dans un vrai show genre humoriste géré par un humoriste pas par une entreprise d'humoriste ou par une agence d'humoriste ou par un groupe d'humoristes géré par un humoriste c'est lui qui boucle c'est lui qui host le premier personne qu'il va donner un spot c'est JF fait moi j'ai loyalité vers ça tu vois en plus c'est fucking drôle fait que ça marche bien ouais ben oui en plus c'est comme son humour je l'aime bien fait que c'est comme il a pas peur de me dis il a pas peur il a pas peur il a pas peur de me dis non lui c'est en coller c'est moi je suis comme merci si c'est une femme c'est ressuscité c'est comme merci merci parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont peur de me dis oui oui je bouche un mec qui fait de l'humour je suis pas un humour progressiste où il y a juste des blancs chrises shot fire shot fire fuck you c'est comme moi c'est comme moi c'est comme moi pourquoi tu prends ça au sérieux pourquoi tu prends ça au sérieux personne de couleur de 23 ans maintenant les choses sont claires on va se dire les vraies choses je suis personne de branle d'origine musulmane qui fait de l'humour avec un public blanc qui l'accepte right et que le monde l'applaudit c'est comme je sais pas si au GHB si j'ai eu genre le monde s'est l'a vu pour m'applaudir mais dans ma tête oui peut-être c'est juste mon égo mais dans ma tête c'est comme la meilleure soirée que j'ai eu ma vie l'humour j'arrive ouais c'est comme la meilleure soirée mais c'est ça il a-tu fallu que tu trash un numéro genre ou c'est déjà ce que tu fais à peu près non parce que le monde m'adorait elle est juste ah je dis ouais ouais j'ai enfoué ouais j'ai enfoué les gosses ouais fuck that ouais fuck tout le monde ouais c'est comme chaque mois que je disais le monde c'est comme ouais c'est quasiment comme un public de lutte non mais c'est ça ouais exactement c'est comme incroyable en fait je vois je suis déjà allé faire la lutte comme pratiquer ah ouais je suis pas lutteur mais comme j'ai commencé à peine à faire avant le covid c'était c'était j'ai vraiment un parcours bizarre ah oui t'essayes plein de shit ouais c'est comme attends j'ai oublié c'est quoi le nom c'est IW IWGP ah non pas ça voyons c'est pas ça ICW c'est genre fucking trash t'essayes hard direct la force ouais c'est comme c'est comme l'humour c'est comme l'humour c'est comme il veut pas qu'on filme c'est comme si j'avais parlé old timers mais moi je pense qu'il devrait filmer genre faire la promotion mais il veut pas qu'on filme c'était avant covid of course mais c'était incroyable moi j'ai adoré parce qu'on bat d'une église je dis une église je sais pas on bat d'une église comme le sous-sol c'est Ashlaga ouais oh ok ouais c'est sur des érables c'est sur des érables je suis allé au dernier même c'était incroyable je suis allé j'ai comme insulté le gars qui est comme il est sur des heels il m'a insulté j'ai amené le noir babyface let's go c'est un fucking moi j'adore parce que c'est c'est fucking fuck cringe mais c'est fucking joke tu sais comme je sais pas comment expliquer ça tu sais comme tu sais le old school superman qui est comme qu'on se dit yo I like your outfit thank you my mom made it for me c'est genre c'est quoi le mot c'est comme pas family friendly mais c'est genre heartwarming tu vois c'est comme des mots heartwarming bristling vilain mauvais vilain gentil ouais 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 c'est fun tu vois ça m'a mis à la comédie parce que la comédie moi j'aime faire ça parce que ça me permet de genre me défouler c'est comme dire ouais 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 puis clairement la lutte aussi ça va chercher des ça utilise des cordes un peu que que même corde que l'humour un peu ben oui moi je dis moi comme c'est sûr que quand je reviens au ah c'est de plus je veux faire un rough un joke 18 ans et plus même si j'ai des enfants je m'en colle on se dit les vraies affaires parce que comme les enfants peuvent checker la tournure en trois secondes mon neveu quand on n'aille pas c'est qu'il p.o.r par accident il s'f***** il s'f***** il s'f***** ouf c'est vrai qu'il y a toujours c'est vrai qu'il y a toujours quand on est dans le youtube parce que moi je le souviens parce que comme c'est f***** pour un enfant d'acheter des trois secondes comme tu sais comme on dit tu sais on met les parallèles il y a beaucoup de monde qui se fâche que oh les enfants tu sais il faut faire attention à ton humour il faut faire attention à tes jokes parce que tu sais beaucoup de monde ne m'aime pas parce que mon humour est très très rough très très rough c'est ça c'est vrai je me suis dit rough ou genre sans fixe mais c'est comme bon c'est ça que le monde pense dans la vraie vie je pense c'est un des codes que Eminem disait Eminem c'est un de mes artistes qui ferait by the way oh c'est cool pas le nouveau non non je suis d'accord jusqu'à Encore mettons ouais je pense pas que Eminem elle va jamais voir cette interview là ça fait que je suis content c'est ça il va me fucking disser ma mère et toute ma famille tu sais quoi il est fâché ouais mais tu sais comme anyway Eminem me disait que tu sais moi beaucoup de monde m'aime pas parce que tu sais moi je dis ce que tout le monde pense tu sais je crois tu vois un nain tu dis yo baby tu dis que c'est un nain tout le monde fait ça ouais ouais je comprends ben oui c'est comme c'est normal parce que tu vois un nain c'est comme je donne cet exemple je disais ça à Pritch l'autre soir aussi tu connais Eric Pritch oui oui c'est un de mes mentors en humour et tu sais c'est comme je donne cet exemple souvent à Pritch ou à d'autres humoristes c'est comme c'est un exemple qui promène-nous à Saint-Sauveur qui promène-nous à Sherbrooke c'est comme hé c'est que t'as-tu vu le nain à l'autre côté de la rue t'as-tu le nom est bronzé tout le monde dit ça c'est comme si on veut vraiment si on veut vraiment que les choses avancent si on veut vraiment qu'on ne dit pas ça il faut le dire il faut que nous les artistes on le dit et on dit les vraies affaires oui oui c'est clair parce que l'humour trash c'est l'humour le plus progressiste qu'il y a tu peux dire tu peux dire que je suis excuse-moi la chaise est foc top si je pète tu vas le savoir t'inquiète tu peux dire ma chaise est foc top tu peux dire tu peux dire mon humour est foc top tu peux dire plein de choses mais tu peux pas dire que l'humour progressiste aujourd'hui au Québec a un sérieux problème ouais souvent j'ai l'impression qu'il parle à du monde qui pense la même chose qu'eux fait que tu sais au bout du compte ça fait pas non c'est pas ça c'est qu'il veut il veut pas choquer le monde il est juste oh le racisme c'est mal fuck you bro c'est pas quand elle dit non quand elle dit non c'est non le mot trash c'est quand elle dit non mais quand elle dit non arrête c'est pas moi qui le dit c'est Bill Burr qui le dit c'est comme il y a une différence entre non et non il y a une différence c'est ça le problème que l'humour progressiste au Québec c'est comme c'est une bande de fucking blancs qui se ressemblent qui disent les mêmes fucking affaires il y a un noir il y a un gros il y a un mince il y a un retardé il y a un fucking handicapé il y a deux handicapés des fois ça c'est fabuleux c'est comme c'est comme le mot progressiste c'est comme ils vont jamais mettre moi et c'est quoi c'est nous aussi l'autre handicapé au Québec Angelo Angelo moi je peux dire que je suis un handicapé moi je m'en coller c'est comme j'ai oublié son nom excuse-moi Angelo je t'aime je suis un bad with names je sais pas ben non ben non beaucoup de choses ils vont me mettre moi ou Angelo moi ou Angelo parce que tu penses que le monde ne seront pas contents s'il y en a deux non parce que c'est comme les quotas on va mettre un noir un noir je ne veux pas dire le nom mais il commence par Zed son nom il met oh ouais il met toujours comme tu sais comme toujours tu sais comme à ça ce que je vois comme beaucoup de choses il y a anything que tu peux mettre il y a fucking priest que tu veux mettre maintenant ils mettent le même humoriste ils mettent les mêmes humoristes moi je ne suis pas fâché qu'un humoriste qui prend le gig moi si on offre le gig de le nain de service je le prends et je t'insulte toi en même temps mon calice parce que tu m'offres tu payes tu vois je suis mon calice mais comme le problème c'est qu'ils mettent le même noir de service le même nain il boucle la même tu sais même un humoriste que je trouve drôle que ça paraît qu'il la boucle parce que quelqu'un l'a annulé ou comme ils ont pris trois boys qu'ils aiment il va aller mettre une femme je pense qu'on sait de qui on parle comme je ne dis pas non mais tu sais comme trois boys qui sont amis qui sont colocs qui ont fourré la même meuf des fois temps en temps il y a une autre meuf humoriste qui vient qui se rajoute parce qu'il faut pas avoir l'air sexiste tu vois ça devient une minorité puis il faut que tu la remplaces par une autre minorité le pire c'est que le pire c'est qu'il ne vise pas pour drôle il vise pour quota la personne ne peut pas nécessairement être drôle c'est insultant ça il me semble c'est insultant comme moi mon open mic dimanche la mortée c'est des femmes parce que beaucoup d'open micers femmes ont demandé des spots donc j'ai donné parce que je ne veux pas avoir dix gars hommes qui ont le même crise de joke mais comme mon choix c'est lui il est allé il est allé m'écouter c'est le choix qui chialent pour sortir dans mais je t'écoute je t'écoute mais tu sais il y a comme tu sais des fois genre comment je dirais tu sais mon choix au cas il n'y a comme aucune femme parce qu'il n'y a aucune femme aucune femme que je trouvais disponible dans cette date là que je connais que moi j'aime l'humour tu vois c'est sûr ce qui arrive des fois j'ai un show moi tu sais c'est une femme des fois je fais un show il n'y a pas de femme ou il n'y a une femme shit happens tu ne devrais pas tu ne devrais pas dire oh j'ai peur que quelqu'un me cancel mais Chris le monde va checker ton record si tu mérites de te cancel tu vas te cancel si tu ne mérites pas tu ne mérites pas c'est bon il ne faut pas oui 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 la vie fonctionne comme ça aussi à un moment donné oui exactement puis ça veut-tu dire qu'elle parle à la borne toi tu ne t'en rencontres quasiment pas ces soirées du monde du monde genre plus de minorité visible vu que toi il te book ça veut dire en général il ne sera pas booké en même temps qu'un black ou whatever des fois ça arrive c'est comme la seule personne de couleur dans le show ah ouais ouais des fois c'est comme le même noir de service qui est roust je ne dis pas je ne dis pas c'est comme les nests on va dire la même chose c'est le nest ok tu bloqueras le nom si tu peux si tu peux bloquer le nom on peut un montage on ne peut pas de montage par exemple ok fuck it fuck it fuck it mon collage je veux dire comme les nests on ne peut pas checker c'est des anglais c'est un collage moi c'est comme le nest par exemple eux ils book le même noir de service pour chacun de leur show ou comme le même qui comme les jokes soft bordel ils bookent des vrais humoristes je suis pas trop d'accord avec leurs choix de humoristes parce que mon humour est différent moi je m'en trop d'humour à moi mais comme quand je cherche chaque fois que je vois le rouge je suis comme c'est un kilo c'est un kilo tu vois jamais je suis comme des fois les humoristes ils sont pas trop drôles parce que c'est moins perspective à moi mais la majorité des humoristes que je vois au bordel dans les show pro ou genre le roast pour les open mic c'est comme oh mon dieu c'est comme un autre niveau je pense pas atteindre ce niveau-là cette semaine ou comme dans un an tu vois tu vois la différence qu'il y a dans certaines soirées d'humour que d'autres tu trouves-tu ça motivant mettons jouer avec du monde que tu vois que tes joueurs sont tellement forts ouais ça me motive en coller j'avais mon show mercredi passé le temps passe vite c'est comme au calendrier c'était quand même le 23 une semaine avant le 23 j'avais un show avec Preach Jérémie la liberté moi Andrew Albert je pense pas que j'oublie mais tu sais Preach comme un roast c'est excellent c'est comme j'ai vu ça je suis allé je suis allé en crowd genre au fond assister j'étais comme tabarnak même tabarnak magique comme tu sais tu sais tu sais il vient il sait quoi faire moi tu sais moi même tu sais j'ai comme Jérémie la liberté qui était là il est fou je sais je sais si tu connais Amarez Amarez non je connais pas c'est comme dire anglophone fucking bon il y avait aussi fuck je sais pas j'ai oublié son nom au moins d'instant juste aller donc c'est jour je n'ai pas pas bien on l'avait vu justement Preach genre il a 3 ans à peu près genre au lozo quand il commençait il commençait mais il était tellement charismatique sur un fucking stage puis tu sais tu vois qu'il avait passé l'expérience pour avoir des killers mettons exactement c'est juste le temps il était insane déjà exactement moi je sais pas c'est à vous de voir entre vous si vous pensez que j'ai le charisme ou comme whatever mais quelque chose qui est là je vais juste continuer à travailler genre avec mes shows je viens de me rappeler j'ai eu Surette j'ai eu Jessie Surette j'ai eu Preach j'ai eu Die La Liberté dans mon show les 3 dans mon show moi je fais 5 minutes qui est 9 minutes parce que personne ne m'a donné un temps parce que c'est mon show je me colisse mais tu sais j'ai coupé douce avec un comédien anglophone Andrew Albert je sais pas si vous le connaissez non je connais pas je connais pas je connais moins la scène anglophone un peu c'est vrai ça aide comme je te dis quand un humoriste fait les deux scènes il est meilleur qu'il se fait une scène garantie garantie tous les humoristes il y a Rachel et Ellie il fait les deux scènes il y a Push il fait les deux scènes justement deux humoristes avec le même nombre d'expérience s'il fait anglais ou français anglais et français il est meilleur que juste année 2 c'est garanti tu peux pas me dire le contraire tu peux pas me dire le contraire c'est un exercice quand même tough j'imagine justement quand t'es humoriste de changer de langue parce que toute la rythmique est un peu pareille Chris tes punches arriveront pas au même moment non mais c'est ça qui est fou comme là tu peux comme tu peux genre varier t'améliorer comme tu sais c'est comme au pire tu bombes on se colle on se trouve next week et fais ton meilleur fuck it et moi on va l'oublier tu sais c'est comme à part ce que à part ce que tu mets sur YouTube et tu te ridiculises mais tu sais oui oui mon ami m'a envoyé des fois c'est ça fuck that ton ami t'as vu des trucs fucking random t'as marqué POR sur Google non non il m'a envoyé des trucs des bouchons bizarres je me rappelle quand j'étais jeune que ça me stressait ça quand ma mère pognait l'ordi familial pis qu'elle elle tapait quelque chose pis j'étais comme ou même si j'avais une amie mettons qui venait ou qu'un ami pis j'avais peur qu'il tape de quoi dans le bord de recherche genre n'importe quoi tu sais genre j'avais j'étais comme quelle lettre qu'il va prendre pour commencer ça va être crucial le restant de notre expérience ensemble moi je sais pas c'est une quoi j'ai mis tellement au clair rapidement avec ma blonde ça fait comme 10 ans je suis en couple avec la même fille pis genre tu sais pour les commencer à sortir ensemble c'est comme genre je regarde la porn c'est une base régulière pis c'est pas un big deal en esti comme une fois qu'il sors avec quelqu'un officiellement tu sais comme tu peux demander t'es dedans genre c'est une coiffure et elle va te dire non oui ok mais tu sais qu'on peut faire par les fesses au pire tu sais c'est comme tu peux gérer avec ça mais c'est chill ben oui ben oui c'est juste ça je veux juste le mettre au clair regarde je visite des sites ben oui c'est comme ça si tu viens me fâcher avec ça c'est sûr que je décolle sans partant c'est comme Chris t'as des astuces de problèmes ouais ben c'est hot de le mettre au clair à base parce que là c'est vraiment genre regarde c'est ça moi je suis pas encore méga attaché si t'es pour me dire que c'est tes règles dis-moi aller de suite parce que ouais ben de toute façon je pense aujourd'hui en 2021 c'est comme même les filles le disent ouvertement qu'elles regardent la porn genre c'est comme moins tabou que ça pouvait l'être mettons ouais mais surtout comme tout le monde sait que la porn mais tu sais la porn ça peut être dangereux aussi parce que c'est pour les hommes quand t'es single la porn ça peut amener à des trucs genre tu peux dire initial ça peut amener un vrai photo parce que c'est comme peut-être seul et genre voilà ouais ouais mais tu sais comme de temps en temps même ça tue personne si t'es au peur ton imagination ah ouais ah j'avoue que l'imagination ça fait longtemps que j'ai pas essayé ça ah ouais moi ça m'a réparé ça fait longtemps je vais tenter l'expérience tout de suite t'es pas déjà fatigué comme qu'est-ce comme au moins tes sites que t'as parce que moi je connais comme beaucoup de sites je sais comme ça me fatigue parce que beaucoup c'est comme des fois je me branle je suis comme est-ce que est-ce que ça va violer ou c'est fake des fois je me sens mal ouais 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 je reviens un peu sur ce site la semaine prochaine je reviens ah la vidéo a été delete parce que c'est underage ah ben Chris ouais 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 mais au moins ils font le clean up là-dedans ouais c'est comme heureusement c'est comme Chris parce que t'sais comme t'sais comme moi j'ai comme 23 ans t'sais comme t'sais il y a des meufs qui ont comme s'écrit 19 comme college et j'ai comme ok cool right et là deux semaines plus tard ça dit ouais c'était le move je suis comme guys ok c'est trop long comment est-ce que je me sens mal est-ce que c'est comme Chris ah ouais c'est comme c'est l'équivalent de venir pendant que c'est la face du gars ah ouais aujourd'hui il y en a de moins en moins parce qu'on voit de moins en moins la face du gars point là mais genre quand on était jeunes en tout cas je me rappelle des films que t'avais la face du gars à un moment donné qui fourrait la fille puis qui avait du fun c'est quoi le titre là c'est quoi le titre écoute je sais pas moi le seul souvenir que j'ai c'est genre le gars avec Evans qui s'appelle c'est un gars avec des cheveux longs qui a des cheveux de prince ah ouais puis des fois ça faisait un freeze frame quasiment sur sa face puis là t'es en train de venir tu vois sa face c'est comme non non on aide on parle début 2000 genre parce que dans le fond nous on est frères on avait quand t'es jeune mes parents avaient super écrans on était pas poignés parce que dans le temps il y avait comme tu sais t'avais internet un peu mais tu sais les options pour te creuser en général c'est souvent ça me renait du temps qui était comme une espèce de soft porn de merde que tu voyais pratiquement rien mais nous on avait super écrans fait qu'à partir de minuit tu avais des gros films mais genre c'est ça c'était la pointe de l'époque pour aller ensemble c'était quoi alors c'était quoi l'ambiance ouais ouais on se met en X de même on se poigne chacun tu sais ben oui écoute écoute entre frères c'est pas vrai faut juste pas tu y regardes la graine ben non faut tu y aides sans regarder de même ben ouais pis tu sais t'es correct ben ouais tu te rappelles-tu la première fois que t'as regardé de la porn pas vraiment parce que je pense que c'était sur mon iPod ou c'était quelqu'un m'a envoyé un site tu m'en rappelles pas vraiment ouais ah ouais il y a quelqu'un qui a fait genre faut que tu checkes ça elle a trois graines dans le cul faut que tu vois ça en parlant des graines comme je regardais à porno c'était comme romanticize porno parce que genre whatever je veux changer de style là je vois c'est romantique ok nice là je vois que le gars il prend la forme il met sur elle le gars a une couille et moi je suis comme wow wow ok ouais le gars a une couille et moi je suis comme wow c'est pas débronné mais c'est pas comme c'est comme quoi t'es débronné mais t'es en pause t'es comme comment ça que c'est genre c'est pas compté des couilles là non mais tu peux voir parce que comme tu sais comme il a fourré et là il prend sur lui la caméra est genre en bas tu sais quand c'est un sofa et la caméra est en bas si tu vas voir la graine t'as pas le choix parce que comment la caméra est placée tu vois c'est comme la fille vient le gars est approché comme ça il la met sur lui et là la caméra on voit le dos de la meuf et on voit genre vous savez on voit genre on voit genre une couille et les premiers commentaires c'est que c'est drôle ça c'est tout le monde sur l'intervention tu calais c'est rien qu'une gosse non mais moi tu remarques en calais tu remarques parce que c'est comme une glande t'es juste comme ah ben intéressant t'es comme intéressant c'est drôle quand même que tout le monde a fait là il y a rien qu'une gosse c'est quoi les commentaires les commentaires de porno c'est comme si 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 les commentaires des médias comme les commentaires qui arrive qui interrompt mon podcast ici j'ai appelé Arjen Wallman il y a une mère sur le bat la gosse ouais ouais non non je me suis un groupe sur la gosse mais tu sais c'est comme si les commentaires de Radio-Canada et TVA c'est la pire trouble de l'humanité les commentaires de Pondrog même dans les pires sud le site le plus joif qu'il y a les commentaires là-bas sont la meilleure place de l'humanité ben oui tout le monde est full tout le monde il y a une belle communauté tout le monde s'entraide c'est comme c'est qui cette fille-là oh oui j'ai vu ce que c'était Pondrog j'ai vu en plus il y a un humoriste qui a fait un numéro avec il y a juste copier la joke pourquoi je vois un humoriste lire les commentaires de Pondrog je suis comme attends ton propre joke s'il vous plaît ouais ouais quand même moi je préfère c'est comme bref anyway tu sais c'est comme tu sais ça dit euh ah oui attends je pense que c'est Abigail quelque chose tu sais la fille qui est fuck Abigail quelque chose je sais pas c'est qui il y a quand même une grosse bouche là fucking bonne elle fait un real style porno sur Abigail anyway tu sais quoi genre ça dit euh je ne sais pas son co-star comme son co-star je connais son nom c'était un gars je connais ah oui je connais le nom du gars elle a travaillé avec elle a travaillé avec Mia Califo ces années un peu genre je n'ai pas aimé son travail parce que tu sais son joke n'était pas aussi fort et moi j'ai lu ça je suis comme tabama je veux une rubie je sais pas c'est des geeks de porn c'est pour un moment prends une rucule je connais comme t'es écrit rucule à Montréal je te le trouve t'inquiète pas c'est comme si ton post-là en arrière c'était pas Spiderman mais c'était genre comme Jenna Michaels non c'est ça mais habillé tu sais oh oui genre elle est habillée mais Chris t'as une grosse photo d'une porn star ouais c'est vrai il n'y a personne qui fait ça personne qui fait ça c'est correct c'est correct c'est correct mais c'est comme par exemple tu as le droit d'être tenu dans le marché dans la ville mais moi je vais te checker quand je prends des photos tu sais ben oui c'est sûr ça surprend Nosti tu marches ben oui ben oui je trouve qu'il y a une gang de gars qui se promènent genre Nugren genre dans Hochelag je sais pas si t'as le droit t'es croise dans la rue t'es comme tabarnak non non je sais pas je me demande c'est comme non non t'as pas le droit t'as pas le droit mais ça ferait juste peur en tabarnak après quand c'est la journée de faire des vélos tout nus pour faire de l'argent pour une charité à la con là t'as le droit par hasard mais sinon non ah oui ça existe c'est pas une bobette en vélo un truc de même ah oui oui il mettait tout de linge puis il allait le porter aux pauvres je pense puis il fallait qu'ils courent ou je me dis comme tant que ça il y a les sans-abri qui sont juste accordés de chez vous donner de l'argent tu sais j'ai arrêté tu sais j'ai arrêté quand je me dis c'est d'abri des qui me dis oui donne de l'argent aux pauvres je me dis comme à ton salaire tu peux régler le problème au Québec c'est comme ferme ta gueule ferme ta grosse gueule ben oui t'es qui pour une fois qu'ils me disent tu sais comme au maxi ils me disent ah oui quand la caissière me dit ah oui avoue de l'argent pour une fondation je suis comme non malheureusement je ne sais pas je crie sur la caissière parce qu'elle fait une job amarde elle est sous-payée job amarde qui va se faire remplacer par des machines automatiques donc je n'ai pas à la faire chier je suis comme non non c'est pas un maxi mais c'est comme c'est ce qu'il y a un gérant je l'aurais chier dessus ouais ouais ben moi avec ça arrive souvent qu'il y a mettons chez IGA ou peu importe qui te dit justement hey tu veux-tu donner de l'argent pour la fondation une telle je suis comme ouais mais ça va-tu vraiment aller là moi j'ai l'impression que genre les impôts s'en viennent puis tu veux genre pouvoir faire genre déduire ça de tes revenus là légit c'est ça comme si tu veux vraiment légit je pense sur moi c'est ça parce que si tu checkes beaucoup de compagnies genre aux states au Québec on ne le dit pas parce qu'au Québec on est très très protectionniste de nos fucking riches mais aux states Amazon a payé zéro taxe ça me soupçonnerait pas au Québec au Québec ils payent zéro taxe je ne sais pas pourquoi j'achète d'Amazon parce que chez Lumière j'achetais d'Amazon parce que c'était fucking par cher ça m'arrive aussi parce que c'est quand même commode Amazon c'est le monde auquel on vit on n'a pas le choix de dealer avec avec ce qu'on fait c'est comme oui c'est sûr c'est comme même mettons même Facebook les souliers qu'on met ou l'Adidas c'est comme Andrew Schultz l'a dit la meilleure façon c'est comme on ne veut pas on ne veut pas on veut que les générations futures prennent ce qu'on est de la merde parce que comme ça on est meilleur c'est comme ça je comprends mais moi j'aime ça que mes enfants soient faits par des enfants mes souliers soient faits par des enfants j'aime ça sentir le travail de ces jeunes gens elles travaillent bien en tout cas les sweatshops yes sir ils sont juste contents d'avoir une chance c'est pas le cul c'est à toi aussi pas comme les immigrants ils sont le baisse c'estime c'estime je me demandais tu penses-tu parce que tu parlais au début que quand tu as commencé à faire du stand-up tu faisais gros de l'autodérision tu fais des jokes sur le fait qu'il y a tes nains tu penses-tu que ça ça a forgé un peu ton sens de l'humour le fait que justement tu te sentais différent en tout cas ouais parce que c'est comme on ne va pas se casser on ne va pas se casser comme casser cacher cacher je suis un fucking nain on ne va pas se oh il ne faut pas dire ça c'est comme tu es le genre de moi je ne veux pas dire c'est la mentalité libérale mais tu es la mentalité libérale d'ignorer les problèmes jusqu'à quelqu'un meurt et après s'excuser le premier affaire fuck you ouais ouais c'est comme moi je trouve ça comme dire que je suis un nain et comme m'aide c'est comme dire que tu n'es pas un nain et tu n'as pas de l'aide moi à l'école j'avais de l'aide pour avoir des chaises plus confortables ou genre des chaises plus hautes pour pour ouais comme j'ai dit ça à mon école j'ai eu des surveillants qui m'ont bien aidé que je me fais genre bully à l'école tu vois tu sais te bully un peu ou pas pas beaucoup parce que c'est comme les surveillants étaient avec mon bac ouais ah nice by the way c'est que moi je ne comprends pas si tu ne veux pas que les enfants se fassent bully il faut que les surveillants fassent leur job ouais comme les surveillants les professeurs tout le monde pas juste les cadres qui ont reçu des vacances pour aucune fucking raison les fils de putes par le gouvernement comme moi je suis mal parce que j'admire beaucoup les professeurs c'est comme j'ai beaucoup de professeurs je pleurais parce que j'ai des professeurs que j'adorais beaucoup qui sont morts il y a comme un an ou deux ans genre il m'a aidé à forger mon caractère tu vois ouais ouais je sais pas c'est quel le nom du gars il s'appelle Nick quelque chose quelque chose c'est comme un gars son bras son jambes t'as souvent vu une vidéo Facebook avec une musique triste genre où il parlait de sa journée si vous écrivez Nick quelque chose quelque chose Nick without arms and legs vous allez le trouver sur google c'est comme il a un pénis donc au moins il a une femme tu sais side side bah ouais il parlait de genre comment toute sa vie s'est bien intimidé tout comment c'était triste et c'est lui il est vraiment religieux il a parlé de God mais il a dit que même si tu crois pas au dieu t'as deux choix dans la vie t'es face à une situation vraiment difficile t'as deux choix soit tu assumes que tout va mal et t'es au bottom of the bottom and there's nothing but to go but up soit tu t'améliore soit tu crois qu'il y a un dieu et il t'a fait pour une raison c'est à toi de découvrir pourquoi il t'a fait et à toi de voir ta voie de la vie il y a deux façons j'ai juste comme you're just going up non fait comme j'ai lu ce livre là et ça a vraiment changé ma façon de penser de voir les choses tu vois ouais 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 je souris comme quand il est mort durant le covid j'ai eu comme parce que j'avais pas parlé j'ai fini mon secondaire pas fini j'ai coulé quelques cours j'ai à l'école adulte j'ai arrêté de le parler pour un moment j'allais à cégep je kick out je fais mes hantées j'ai arrêté de j'ai perdu cette mentalité des hantées et là durant le covid j'ai eu cette mentalité de plus en plus ah oui oui ouais comme tu sais c'est comme c'est difficile pas à gérer mais tu sais comme la confiance en soi c'est pas quelque chose qui est toujours là tu sais des fois tu l'as des fois tu l'appartiens ah ouais c'est ça il y a des journées que si tu trouves que t'es la septième merveille du monde puis il y a des journées que tu trouves comme un sac de marde ouais ouais j'étais au club soda il y a je pense deux trois ans 2-3 ans on avait un show c'était sold out parce que c'était le plus show donc on ne sait pas si c'est sold out ou pas parce que avec l'anticipateur la majorité des billets qu'ils vendaient c'était durant le show parce que nos fans sont des sites paumés et qu'ils vendent du pot ou achètent du pot donc tu sais comme quand tu achètes du pot et ton change de 15 piastres tu achètes un billet d'anticipateur donc tu sais c'est comme c'était genre all ages inclus tout le monde est bienvenu faites pas chier c'est juste ça et je me rappelle c'était le plus show il y avait jeune loup je pense qui était sur scène il y avait un de mes boss qui faisait un tatou en direct sur stage pendant que je vous rappelle c'était massif c'est comme tatouer les fesses d'une meuf ça c'était durant le show genre après mais comme tu sais c'est comme tatouer ses fesses moi c'était avant le show j'étais dehors je me rappelle il y avait une voiture de police je me rappelle parce qu'il y avait une patrouille de police qui était juste là en train de checker tu cherches à mordre ouais moi j'étais comme j'ai fait un dure mon canin moi ils vont me trouver un problème c'est comme toi c'est comme qui tu sais j'étais comme deux dansusses qu'on avait choisi pour le clip pas le clip mais pour le show et genre on fumait du pot et moi j'étais comme ça fait du bien avant de fumer avant le show bien qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe j'attends et là quelqu'un il t'appelle je suis comme bon c'est pas moi moi je suis le nain du coup pourquoi vous m'appelez c'est comme moi je suis comme pourquoi vous m'appelez du coup je me calais c'est comme ça calais de moi tu sais dans ma tête oui je suis le meilleur mais tu sais je suis pas je suis pas le main event il y a Tronel Monac qui sont le main event qui sont les rappeurs les chanteurs les plus gustos qui sont là pour eux tu sais c'est comme leur face sont sur ça leur face sont sur le tu sais c'est comme c'est eux les anticipateurs les poster boys ouais après c'est Boulay après c'est moi tu sais il y a Boulay les managers il y a les danseuses après c'est moi dans ma tête c'est ça tu sais tu pensais après les danseuses tu sais ça arrive des fois que je suis l'eau tu sais dans ma tête je suis comme après mais tu sais je suis comme environ le même tu sais parce que je suis pas ça c'est dans ma tête tu sais dans ma tête maintenant je sais que je suis meilleur mais tu sais c'est comme ça fuck you je suis meilleur tu sais ouais pourrais t'es genre je dis genre la mascotte si t'es les anticipateurs pourrais c'est hot c'est ça que je me disais c'est comme je suis la mascotte personne ne veut appeler la mascotte moi je trouve que la mascotte c'est genre c'est quand même important ouais mais tu sais moi je suis là moi je suis là pour les hype ils sont pas là pour mes hype tu vois c'est ça que je me disais fait que tu sais moi je suis comme ben non trois fois je suis comme ben non arrête de l'idée dégueulasse là il revient il revient yo boy t'appelles viens yo pourquoi il faut qu'il m'appel il faut qu'il dit sérieux c'est vrai écoutez je suis comme moi arrête de casser les couilles tiens je la passe à elle là je vais ah ah j'ai un one ah j'ai un one ah j'ai un one ah j'ai un one là je range je suis comme ouais ouais je suis comme what's up bitches j'ai un fourré yeah là je passe à j'aurais dû j'aurais dû faire mon 5 minutes de joke oh ouais oh man oh man oui c'est bon on aurait capoté comme je dis mais que tu sais c'est comme je sais pas si on aura une prochaine parce que les temps on change les gars font une projet solo moi je fais mes propres affaires aussi mais les gars savent que dès qu'il y a quelque chose mon téléphone sonne je suis là et ici et ici c'est vraiment le QG parce que tous les choses à Montréal c'est toujours ici qu'on met l'offre tu sais c'est comme c'est à quelque chose c'est à quelque chose qu'il s'en vient au club soda au bon moment ou quelque chose la Batmobile est là tu sais je suis là j'ai une personne elle est là je suis comme j'arrive tu sais je suis comme là tu sais comme quand j'ai entendu ça je suis comme ok I know who the fuck I am là c'est comme quand je marche dans la rue le monde me reconnait c'est pas un flex c'est pas un flex c'est juste quand je marche dans la rue légit le monde me reconnait quand je trouve j'ai dénonommé le monde le monde m'a dit c'est un poil c'est un poil c'est comme ça vient avec c'est pas que je suis comme je suis comme le meilleur que Michael le meilleur que Jeff non le monde me reconnait parce que les anticipateurs me fucking bring on sur stage bah oui moi moi j'essaie de faire ça pour les autres aussi quand j'ai le temps quand je peux je fucking les gars que j'aime j'aime Jeff je le prends pas en tabarnak Lucas je l'admire je le prends pas en tabarnak tout le monde que j'aime bien que je feel je suis comme yo let's go va voir ce gars là mon show à open mic il y a genre la moitié de line up j'aime pas remarquer j'aime pas remarquer la moitié c'est de demoiselle j'ai pas fait exprès j'ai pas j'ai pas assez de trouver un quota j'ai pas assez d'être fucking progressiste non c'est juste le monde que je veux avoir sur mon show que je vais essayer d'avoir sur mon show ok avant à cause du COVID j'ai pas pu j'ai booké parce que il y a beaucoup de gens gars blancs qui ont comme qui viennent de l'école de l'humour qui pensent qu'ils sont le prochain de ma école c'est comme méné de papillon ta gueule c'est pas l'école nationale il n'est pas ce qui était premièrement tout le monde sait ça c'est l'école nationale c'est quand même fou c'est quand même nice c'est quand même l'école nationale d'humour au Québec mais tout le monde sait c'est pas ce qui était quand Charles Deschamps était là tu comprends c'est pas ce qui était tout le monde c'est ça c'est un fucking fact c'est pas fact dans mon choix à moi je pull on ce que je peux j'essaie de pull on le maximum de nouveaux mondes que je peux le maximum que je peux des fois le monde dit que mon choix est overbooked des fois ça qui arrive mon choix est un peu overbooked ça devient un peu trop long c'est pour ça mon hélan est super solide c'est quoi ta soirée dans le fond est-ce que tu es revenu en ce moment genre ou ouais j'ai un choix chaud dimanche je sais pas quand ça va je vous laisse ça va être vendredi prochain donc le 8 je pense le 8 fait que souvent quand vous allez attendre ça j'ai un choix le 25 à Oka au Green Room ah nice c'est quoi c'est Ash the One and Friends c'est ça c'est toi qui te produit dans des balles différentes ouais c'est moi qui j'ai commencé mon propre production j'ai une propre compagnie c'est pas une compagnie je fais à peine 5 pièces par show je m'en coller la majorité va aux comédiens l'argent que je reviens ça paye pour les pubs ça paye pour mon gaz ça paye pour mon weed pour la journée c'est comme 40 pièces pour moi c'est moi qui a cassé ma tête pendant deux mois excuse moi la majorité si je peux voir aux comédiens genre moi je trouve Jeff je suis quand même Jeff a peu refusé le cachet je pense qu'il a été content avec avec Sinem mon dernier show je dis Sinem je suis Jeff de nommer c'est quand même deux comédiens malades comédiens et comédiens malades Sinem je n'ai jamais vu sur stage tout le monde est comme dans la bouche j'ai bouqué je n'ai pas déçu le 25 à Oka j'ai Charles Deschamps c'est un peu overbooked mais le headliner est un kill tu ne veux pas être dessus tu peux avoir des mondes qui sont correctes qui sont moyennes c'est correct c'est comme moi moi si il n'y avait pas Jeff qui m'a bouqué quand j'ai commencé si il n'y avait pas qui m'a bouqué quand j'ai commencé si il n'y avait pas tronel si il n'y avait tronel et mona qui m'ont fucking put on quand j'avais commencé je ne serais pas où je suis je ne serais pas dans un fucking studio à downtown dans un contrat moins cher que c'est supposé parce que j'avais un contrat parce que je connais un des gars des anticipateurs parce que quelqu'un m'a put on je ne serais pas où je suis sans l'aide des autres faire moi ashramed whatever tu veux m'appeler le nain whatever mes boys mes girls pas mes girls ça a l'air oui de dire mes girls mes bitches c'est vrai que ça fait ouais 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 je veux juste boys parce que c'est singulier la langue française marche de même donc je prends mes boys quand je peux que ce soit cinéma que j'adore je la book une fois je veux la rebook direct le prochain show elle est occupée le 25 elle est occupée je veux la voir je veux la voir au prochain si je veux boucler le cinéma le prochain show je vais sûrement essayer de la booker à la fin du mois du coup ou quelque chose parce qu'elle est fucking forte et je l'admure c'est pas la bonne après c'est cool en même temps vu que c'est toi qui book c'est toi qui fait tout ça en même temps tu as des contacts tu veux pas exactement comme je fais les contacts comme beaucoup de Maurice je demande comme j'essaie de voir je ne peux pas dire non parce que je n'ai pas encore eu je ne sais pas c'est ton vibe encore mais tu sais Mike Boudouin je l'ai eu ouais nice je lui ai demandé bon c'est quoi ton vibe je lui ai demandé bon j'ai un open mic j'ai ça j'ai un open mic j'ai un show à Oka et j'ai un P de gig à Montréal où j'ai lu un théâtre lu un théâtre c'est plus tabarnak c'est plus compliqué bref ah wow c'est clair Mike Boudouin m'a dit il ne veut pas faire un open mic parce qu'il ne veut pas moi je suis comme parfait même je connais ton vibe je suis au bout quand je peux un mois plus tard je l'ai revenu bon j'ai un show le 25 il a dit ok parfait ah super ça c'est comme si j'ai comme parlé aux comédiens tu sais moi si demain Jeff me dit il ne veut pas faire des open mic il veut juste faire des pro shows parfait Jeff je te reviens quand je peux si demain quelqu'un me dit yo je veux je veux juste faire des open mic je veux faire quand je veux je veux un spot ok bon juste viens quand tu peux dans un spot Steven Bilodeau beaucoup le monde le connait c'est qu'il est fucking généreux il est fucking chill c'est un gars le plus fucking je dis fucking à l'autre mais un peu trop c'est correct c'est correct c'est comme Steven Bilodeau comme je dis c'est comme je l'aime bien parce que c'est pour ça que je le prop up c'est comme il est malade tu sais je vois sur stage c'est un gars le plus généreux parce qu'il a refusé mon cachet c'est comme lui ah ouais ok c'est nice tu sais parce que moi il m'a texté il m'a dit oh man ça ne me dérange pas de venir si tu annules ton show je ne prendrai pas de cachet ça ne me dérange pas moi je suis comme tu sais quoi où je viens à mon show dans ma tête je risque d'être un peu overbooked mais mon headliner je le trust merci mon headliner c'est surette ouais c'est surette tu vois moi mon headliner est curieux Stephen Bilodeau est curieux ça va être un bon show j'ai mis deux open micers Max Pitt pardon Max Pitt ouais ouais mais ouais j'ai mis Jack Tripani pas open micers mais tu sais qui sont de mon niveau en vibrant parce que moi je me considère amateur pas open micers mais tu sais c'est comme entre les deux c'est un peu weird oh ouais je comprends tu sais je boucle des comédiens genre 5 minutes les deux le reste c'est comme je les paye s'ils veulent l'argent je les paye tu sais par exemple il y a François Tours lui je l'adore aussi lui il m'a lui c'était tellement bon tiens il m'a dit non tiens non tiens non tiens ok next time je te paye next time je te paye mon Chris next time tu as pas l'argent ouais c'est comme non 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 c'est comme c'est comme c'est comme un homme qui l'a avec une femme ah oui non arrête ah oui non arrête même Chris d'affaires je peux pas prendre un non je suis comme non arrête je comprends tous il faut le violer je suis comme prends le cachet que t'as fait en 10 minutes je m'en reviens plus c'était 5-10 minutes le cachet je suis comme prends le il me dit non prends le non prends le le truc paye-la en bière ça il va le prendre c'est sûr paye-le un paquet de un carton de cigarette c'est sûr qui valent pas ah ouais c'est ce que je vais faire imagine c'est ce que je vais faire c'est ce que je vais faire c'est comme t'as 20 pièces et mon bar à moi l'option musique sur Saint Laurent je connais pas l'adresse checkez-le je suis trop paresseux c'est près du métro Laurier l'option musique les gars des fois ils donnent les biens gratuits d'humourisme tu diras comme le un homme me dit yo KCH qu'est-ce qu'est-ce tu diras bien gratuite je serai pas yo bro bien gratuite ok merci ah ouais c'est clair ah nice tu te danses un bar au moins si ça te coûte pas de bière en plus parce que si en plus tu t'achètes de la bière rendue sur place le meilleur deal que tu peux avoir avec un bar j'ai vu des humoristes essayer de donner des conseils comment avoir un bar qu'on peut pas avoir moi je me reste le meilleur truc c'est quand un bar vous travaillez avec toi ouais moi en train d'anticipateur ça m'a tellement aidé parce que le green room c'est à cause d'anticipateur l'option musique c'est à cause d'anticipateur parce qu'eux mon reach out ils veulent travailler avec moi moi je suis comme j'ai plus de flexibilité pas flexibilité mais je suis plus de tu sais plus de c'est pas le mot j'ai plus de je sais pas mais j'aimerais tellement ça t'a aidé mon cœur tu vois quelqu'un veut travailler avec toi et toi toi tu peux refuser ou non ah oui t'as plus de tabarnak c'est ça je comprends ce que tu veux dire mais je cherche trop pas le mot de pouvoir pouvoir ou tu sais je sais exactement ce que tu veux dire c'est comme toi moi je suis comme pour mes deux qui m'ont offert j'ai dit oui parce que je vaux pas 2000 piastres comme je sais que je vaux pas encore 2000 piastres c'est comme tu sais quoi l'argent que je reçois du bar je veux pas dire ou que je reçois t'as pas du bar je suis comme je le prends on fait une affaire et tu sais ma mère c'est quoi un bar veut genre travailler avec toi il feed up il répond à tes messages il t'appelle pour te régler un problème il y a quoi un bar t'appelle pour régler un problème pour le show je suis comme oh ouais tu veux travailler avec moi merci ouais 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 j'ai travaillé avec des bars comme ils ont pas de Kleenex ils ont rien ils sont collés tu sais moi je suis comme comment il faut que ça descend il faut que c'est quand un mariage il faut que les deux soient full all in all in tu es un petit bateau all in tu sais il faut pas tu sais comme quand quelqu'un il dit je veux essayer une autre personne de travailler non il faut que les deux soient là ben ouais c'est pas genre regarde moi je veux regarde non je suis pas là moi ça me coûte rien toi tu fais toutes tes affaires moi je fais plus de cash mais moi je fais rien non mais non parce que comme si le bar marche le Maurice est content parce qu'il faut son argent toi tu peux vendre des bières et si tu le vendes des bières il faut que tu aides avec la publicité il faut que tu aides à partager il faut que tu aides à parler avec tout le monde il faut que tu sois pas tu comprends c'est de la business c'est de la business je veux dire tout le monde doit faire leur part puis c'est comme ça moi je suis très très direct il y a beaucoup de comédiens qui n'aiment pas je sais pas si je devais parler de moi moi je sais que je suis un peu direct un peu trop je vais pas dire raw mais un peu trop raw avec mes mots des fois il y a beaucoup de comédiens qui apprécient pas ça des fois tu vois ah ouais t'as le sens chaud un peu genre ouais comme tu sais des fois je suis comme ouais tu sais des fois je suis comme tu sais il y a un mot risque il y a un show dans le bar et moi je suis comme bon j'ai préféré qu'on s'est au sous-sol ton show parce que l'autre gars il a commencé à rire l'autre gars à côté il a commencé à rire parce qu'il voulait il voulait pas le dire parce qu'il a peur de pas se faire booker moi je suis comme je pense qu'on connaisse qui je vais pas genre fairecher son bar ou ton truc mais je suis comme bon moi je trouverais qu'on s'était au sous-sol parce que moi c'est comme ça que j'ai préféré mais c'est quand même fucking nice son bar c'est quand même nice tu vois j'ai donné mon opinion à moi lui comme moi il y en a qui ont peur de même dire leur opinion parce qu'ils veulent pas ouais moi je suis comme bon t'es un comédien ou t'es un fucking un journaliste c'est comme trop d'histoire même ah ouais trop pour qu'ils disent TV ou pour toi même d'histoire c'est comme ah ouais c'est clair en même temps ça va faire que probablement qu'il y a des gens qui vont moins bien le prendre mais ceux qui vont bien le prendre vont te respecter plus de t'exprimer puis de t'affirmer ouais parce que c'est comme si c'est comme moi quelqu'un m'a dit yo ton show tu peux l'améliorer quelqu'un dit yo c'est excellent change rien non non quelqu'un me dit c'est excellent change rien c'est comme fuck je suis pas encore rendu là je sais je suis pas encore rendu là tu peux dire c'était très bon c'est tout le monde peut avoir de de soirée excellente mais personne moi j'ai jamais eu 100% j'ai eu de 98 j'ai eu de 97 j'ai eu de 95 j'ai eu de 30% j'ai jamais eu des 100% c'est toujours un moment où je parle un peu trop vite un moment où le micro est genre un peu moire ou un peu haut tu sais genre whatever t'apprends ton métier en même temps tu sais c'est normal exactement c'est tellement difficile parce qu'en plus j'imagine que tu peux pas avoir le stage time que tu voudrais avoir parce qu'en même temps vu que tu commences tu peux pas jouer trois fois par soir avant je pouvais avant le COVID je pouvais parce qu'il y avait en anglais comme chaque soir j'ai joué une soirée open night j'allais j'écrivais mon nom je parlais au book je pouvais aller même avant le métro ferme même avant tu sais j'ai un show tu sais comme le beau j'ai un show c'est dimanche maman un petit peu avant et tu sais ça arrive même ouais ouais c'est hot c'est hot là honnêtement tu t'évolues même plus vite de même aussi ouais exactement mais tu sais c'est comme c'est quand même compliqué le métier d'humoriste parce que tu sais c'est comme le ego vient en jeu la réputation vient en jeu c'est comme un peu tout tu sais c'est comme avoir à jongler mais en même temps tout le monde veut que tu tombes tu sais ou presque ouais 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 je comprends tu te rappelles-tu mettons la première fois que tu t'es planté sur scène genre comment tu ah c'était dégueulasse ouais ah j'étais comme ah j'étais comme j'étais genre vraiment genre ah je me suis tellement comme à chier maintenant quand je me plante je me sens moins mal ouais mais ce qui fait mal c'est revoir mon set ah ouais parce que tu le réécoutes après genre j'écoute toujours mes set ah ouais pas toujours mais j'enregistre toujours mes set je les écoute je les écoute pas toujours toujours comme direct après comme celui du bordel j'ai écouté hier je suis comme on va te tuer parce que genre j'avais un bouc je suis comme guys comme tu sais j'avais des jokes parce que tu sais j'avais un set au bordel j'avais un set au bad boys avant et j'avais bu un peu j'ai fumé beaucoup mais j'ai pris un verre et ça m'a réveillé et là au bordel je suis pas bu et c'est juste je fumais en tabanak avant ça m'a slow down ça m'a rendu insécure c'est moi ah ouais je me suis comme j'ai demandé des conseils il y a du monde que j'essaye ils m'ont dit c'est correct tu t'apprends tu sais c'est comme t'es pas fucking my cool t'apprends mais comme je sais que j'ai des j'ai des j'ai des j'ai des changements à faire j'ai comme l'amélioration à faire mais comme le meilleur truc c'est enregistrer ton set personne parle de ça enregistre ton fucking set quand tu enregistres ton set c'est sûr comme tout le monde est train d'enregistrer ou genre mettre un stand ou genre whatever mais ça vaut la fucking peine vas-y est-ce que tu te filmes en même temps ou c'est le show audio tu t'enregistres non je demande à quelqu'un de filmer ah ouais moi je me demandais comme des fois c'est la scène dans la fois Charles Deschamps enregistrait pour lui-même parce qu'il y avait un one man qui pratiquait enregistrait avec la caméra qui était pas disponible je demandais à Mélissa si Léo pouvait venir parce que Léo était Léo un beau comédien que j'aime bien il était après moi parce que bordel vu qu'il y a le covid les comédiens doivent attendre à l'autre salle et j'ai demandé est-ce que Léo peut-je rentrer durant mon set il peut-je venir parce qu'il dirait un comédien de rentrer deux minutes avant la fin du set du comédien d'avant mais là il m'a dit deux routes en même temps ou presque donc dès que je commence il est rentré filmé comme ça si tu peux arrêter de demander tu sais moi Mélissa fucking nice bordel elle était vraiment chill elle était vraiment nice elle m'a aidé pour que je puisse m'améliorer tu sais c'est aussi l'ego qui vient avec c'est moi c'est sûr c'est sûr que je dis je suis le meilleur parce que c'est le personnage qui dit que je suis le meilleur et je fuck tout le monde mais je peux pas I didn't get where I am je me suis pas amélioré sans Mélissa qui m'a aidé à filmer mon set les comédiens qui sont là qui me supportent les comédiens qui me donnent un feedback les comédiens vous qui me bouquez dans votre podcast mes amis qui me disent tu devrais arrêter de filmer ou genre plus qui m'entend pas de temps en temps mais qui m'entend une fois qui me donne des conseils tu sais je peux pas get where I am sans les autres je pense que c'est comme là s'il y a quelqu'un qui a pu tolérer m'écouter pendant 3 heures et ma voix de merde et tu veux retenir quelque chose c'est que oui as the one as the one mais as the one apprécie le monde qui le pull on ou qui l'ont genre donner des feedback constructif ça va toujours te garder humble aussi cette attitude là pour vrai genre si tu sais que genre tout le monde est important dans ton entourage c'est un peu difficile de te mettre au-dessus d'eux je sais pas qu'il y en a qui sont à chier qui devraient pas avoir des spots parce qu'ils se la butent à quelqu'un je dis pas ça moi en un comédien je pense qu'il y a des trucs qui sont qui sont pas d'accord comme avec les bouquins de certaines places ou voir c'est un comédien ils volent les jokes ou tu sais et moi je dis rien parce que c'est pas mes affaires mais je veux mais je veux quand même tu sais je veux quand même comment je dirais ça je veux quand même apprécier le 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 geste Jean ouais excusez-moi comme je dis pas fumer mon corps me dit oh va dormir qu'est-ce qui se passe d'avoir fumé c'est une heure du soir même je dors une heure du matin oh ouais vous avez vu mes yeux commencent à être noircis un peu plus ouais 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 j'ai c'est garish ah c'est déçu ah oui euh je me demandais je me demandais je me rappelle plus en anglais vas-y te rappelles-tu le premier joint que t'as fumé de ta vie ah ouais je voulais fumer parce que tout le monde fumait j'aurais pas dit légit j'aurais pas dit parce que ça m'a fait couler mon secondaire je fumais un peu trop ça m'a fait ça m'a fait je suis connu avec mon ex mais elle était un peu toxique et contrôlée 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 contrôle freak ouais contrôle freak exactement ça m'a aidé genre mais ça m'a aussi aidé me calmer genre la première fois que j'ai fumé j'ai pris une puff j'étais genre j'étais genre pendant deux jours j'étais comme ah ouais t'étais des foncés avec une puff non pas deux jours mais j'étais genre maintenant c'est comme tu prends un joint je suis comme juste ça pour te servir comme là j'utilise les edibles que je reçois par la pause oh ouais tabarnak that's right maintenant c'est nice parce que là c'est comme le mot je m'appelle hash le mot m'envoie du hash pour la pub sur Instagram je suis comme let's go tant que tu me payes pas de légalement on est correct let's go t'es là c'est du free time d'ailleurs j'ai vu j'avais jamais vu ça avant mais j'ai vu une enveloppe traînée sur le trottoir l'autre jour à Montréal c'était des Doritos ah oui une Doritos mais 500 mg 500 mg d'abarnak 500 j'ai vu ça 500 mg moi je me rappelle d'avoir pogné un jujube à 10 mg puis je ne fume pas beaucoup de weed mais j'avais juste pris un jujube de 10 mg puis j'étais vraiment vraiment gelé fait que j'imagine pas 500 mg c'est dégueulasse ah oui ok ok c'est ça 500 mg c'est peut-être parce qu'il y a peut-être plusieurs chips ouais genre j'imagine 500 mg pour le paquet qui est comme 200% même un gars même un fumeur de weed de régulier genre 500 mg c'est dégueulasse même les weed c'est comme le fumeur il ne faut pas les weed c'est pas toujours ouais c'est pas toujours le plus fun tu sais ça te prend le temps aussi genre tu sais tu vas être défoncé puis genre hors d'usage pendant comme 5 heures tu ne vas pas travailler ouais à part si tu fais genre macro dose mais comme macro dose c'est pas aussi fun que genre fumer après une autre journée tu sais ouais 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 c'est clair t'aimes-tu le moche un peu ouais 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 c'est comme l'égo en tabarnak ah ouais ouais ça rend humble en crise le moche ça m'a juste aidé à me garder un peu parce que sinon je serais pas où je suis j'aurais sûrement eu des bifes avec tous les humoristes du Québec sans le moche pourquoi tu me bouge pas fils de pute je veux fuck you tu sais c'est vraiment genre mal c'est comme ça aide genre tu sais comme me relaxer comme tu sais c'est comme maintenant je suis pas toujours sur la moche mais tu sais tu sais comme le monde dit que tu prends la moche tu ressens les effets pendant six mois ou genre un an pas six mois mais comme quelques mois parce que t'es comme t'as le le ego dans pendant des mois tu vois ouais ouais c'est vrai t'es plus hum puis plus grateful j'ai l'impression ouais pendant des mois tu sais moi oui que des fois je suis pas par autre chose mais je suis le meilleur mais tu sais je revends mon set au bordel je suis comme ouais c'est pas le public c'est moi qui a chier tu sais c'est comme ouais 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 je comprends t'as-tu déjà essayé de faire un stand-up sur le moche ouais le premier oh ouais non sur le dernier show avant le premier confinement oh ouais vraiment mâche genre fucking genre fuck 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 c'est un machin what the fuck je suis fucking sérieux j'étais fucking mad ah ouais ouais parce que j'enregistré mon set j'étais comme c'est dégueulasse c'est pas drôle je suis comme je prends pour qui c'est pas drôle c'est dégueulasse y'a pas beaucoup de monde je file pas le crowd c'est comme je suis en train de me critiquer et je suis comme ouais c'est vrai là je m'en mets l'heure au prochain ouais ouais ben oui d'après en même temps si tu te rends compte que finalement ça marche pas c'est le moche ben t'en referas pas la prochaine fois non mais maintenant c'est comme ça je suis plus critique avec moi-même mais je suis plus en contrôle quand je parle là dis-moi si tu comprends pas quand je parle mais t'es maintenant je pense que on te exprime bien non 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 on te exprime bien ouais ben t'sais comme je fais très comme depuis un an j'ai travaillé sur ça t'sais parce que ben ça pas réel en tout cas parce que on t'entend on comprend bien oh ouais t'sais comme la vidéo que j'ai mise sur Instagram où je challengeais Mike Ward à un fucking boxing fight de Youovski à la conjour ou genre des vidéos que je poste des fois des fois ça prend comme douze fois que je refais la vidéo parce que c'est pas bon ah ben t'es pas satisfait genre non ouais c'est pas toi on m'a appris aussi c'est le standard que tu mets à toi-même c'est pas bon ouais c'est comme tu sais comme j'ai eu un rôle à une émission sur Nouveau ou Nouveau je sais pas c'est que le nom c'est comme ouais Nouveau ouais Nouveau pourquoi pas Nouveau à N-O-U-V-U-U-A-U c'est compliqué t'as un rêve hey man je comprends même pas en plus à la base ça s'appelait VTL ouais la plateforme web ça s'appelait Nouveau et là ils ont décidé juste de changer le channel VTL pour Nouveau mais je pense c'est les mêmes propriétaires je me rappelle je me rappelle c'est souvent moi de te faire faillite et te faire cacher du copse au moins ça c'est aussi les dirigeants de la station de télé écoutent constamment notre podcast pourquoi pas il faut du repêchage c'est ça oui mais quand je vous dis c'est comme qu'est-ce que je disais on parlait de quoi on parlait de tu allais parler t'avais joué dans Top Dogs right ah j'ai pas dit Top Dogs ah tu sais je le sais oui comment tu sais je te dis c'est la page tantôt je vais comme si je suis smart mais tu cliques sur mon profile j'écris tu veux m'appeler un Top Dogs je m'auto-snitch tabarnak comme si j'étais fucking excité Alexandre genre tu sais c'est comme le Instagram game beaucoup de comédiens et comédiennes et genre autres prennent ça pas au sérieux le Instagram game c'est genre la chose qu'il faut genre comme si tu vois Marc si tu vois sur mon Instagram c'est fire en tabarnak tu peux même dire c'est pas c'est pas fucking crazy genre tu vois c'est comme les deux cents les deux cents au bordel il y a beaucoup de views le IGTV que je poste je l'ai mis genre 10 000 views tous mes photos ah ouais tous mes photos que je mets c'est genre fucking tabarnak aussi c'est comme moi avec les dansers autour c'est fucking insane ah oui tu sais c'est comme le Instagram game que les anticipateurs m'ont appris c'est comme le game beaucoup de comédiens ne prends pas ça au sérieux je vous dis guys commencez à prendre ça au sérieux c'est très très important c'est pas si important que le respect et l'intrus le respect whatever et tout ce bullshit de merde mais Instagram game est très important ouais vraiment parce que c'est noué toute notre génération puis ça mettons le monde c'est comme ça que j'ai eu le gig à Top Dogs c'est comme ça que j'ai fait une audition pour TVA on va dire pour un truc et ils m'ont dit oh oui je t'ai vu sur Instagram parce que moi je sais je vais exprès je suis partie c'est-tu que c'est vrai tu sais est-ce que tu te trouvais cool en marchant puis en temps de là t'étais-tu genre yeah ouais je t'en vois je t'en vois je me dis je niaise parce que la dernière chose qu'ils m'ont dit c'est ah ouais parce qu'ils étaient en retard ils m'ont dit à l'autre partie ils m'ont dit ah ouais ben là on s'excuse on était en retard je t'inquiète t'inquiète je suis habituée je connais des rappeurs ils ont tous commencé à rire donc ils savent c'est quoi ils savent c'est quoi tu sais c'est comme ah oui ah c'est nice c'est nice ben oui je leur tenais ton conseil mais avec Top Dogs c'était-tu ta première ta première gig d'acting c'est comme professionnel tu rentres tout le monde c'était bizarre parce que c'est comme tout le monde me connaissait ou connaissait pas tout le monde me salut comme si j'étais une star mais je suis comme un rôle comme pas je sais c'est comme un rôle secondaire je sais tu vois ouais ouais je sais si c'est secondaire ou pas parce que les principaux c'est Yannick et Alexandre qui sont les rôles principaux ouais ouais moi je suis comme un peu un rôle secondaire ou comme sous-secondaire je sais pas c'est quoi mon truc exactement t'es-tu là mettons genre régulièrement dans les épisodes je suis là je suis là pour un ou deux épisodes ah ben Chris c'est cool Chris nice parce qu'il y a un épisode c'est nice ouais c'est ça c'est comme fait pardon encore faut que je mange on va closer ça bientôt moi je n'ai rien à faire après ça moi je vais manger je vais streamer sur Twitch let's go that's right ouais pour comme excuse me c'est mon collègue pas rare c'est juste personne tu sais sur Twitch j'écris ASMR je suis pour tourner l'algorithme de Twitch ce qu'ils savent Twitch ils savent comme c'est une sad joke de Twitch fait c'est comme je disais c'était vraiment intéressant comme 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 tournage parce que tout le monde me connaissait comme d'anticipateur et tout ils me posaient des questions oh ouais c'est comme oh oui tu travailles comment ? je suis comme t'inquiète c'est comme là de poser des questions bon des FBI c'est quoi c'est 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 comme tout le monde veut savoir c'est comme bon je sais pas mais tout le monde était vraiment nice tout le monde était vraiment nice fucking respectueux fucking cool j'avais la bouffe tout le monde les maquillages étaient fucking nice j'avais un flip tattoo j'avais un flip tattoo ici c'était fucking dope oh nice ça se lave pas après la douche tant que je frotte pas ça se lave pas ah ouais tu gardes un bout tu vois j'ai l'enlevé là parce que c'était fucking cringe pareil je peux pas te dire c'est quoi là ouais ouais c'est niaiseux c'est niaiseux oh ouais mais tu sais je sais pas je sais pas si je sais pas si j'ai poste un un IG aujourd'hui là mais comme c'était fucking professionnel c'était fucking nice tout le monde était vraiment vraiment gentil vraiment cool j'ai adoré j'ai adoré t'avais-tu t'avais-tu un peu le sentiment d'un imposteur mettons genre en plus d'arriver de tu sais que c'est ton premier gros plateau pis que tu vois le monde qui te reconnaisse fait que tu sais la guesse il doit y avoir une pression qui vient avec ça un peu bonne question moi ouais puis non ouais parce que la raison c'est les directeurs réalisateurs ils m'ont tous ils m'ont dit what's up ils m'ont tous appelé genre séparativement avec son aussi ils m'ont dit ils m'ont vraiment ils m'ont vraiment aimé ton 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 manteau avec la fourrure que j'ai mis sur instagram ils m'ont vraiment aimé ton des fois je vois sur instagram il y a comme zéro like et des fois qu'un humoriste x ou y je dirai pas le moment il m'a liké ce set c'est comme nice ils m'ont dit ils m'ont dit vous allez voir c'est comme ils m'ont pas le fils de pute c'est juste les gars search son jaloux son jaloux quand on est c'est ça ou c'est un finsta d'un fucking humoriste connu c'est même moi j'ai un finsta aussi c'est whatever je me sentais parce que j'avais un sentiment d'imposteur parce que tout ce que j'ai eu c'est un peu d'anticipateur parce qu'ils m'ont dit I'm the one qu'est-ce que tu fais pourquoi tu m'as un poste à la con m'as un poste fucking badass pose pas pose pas si toi tu trouves que c'est cool pose pas le poste que j'ai mis c'est fucking genre c'est fait pour fâcher le monde genre tiens mais les posts ce que j'ai mis sur facebook c'est comme fuck Canada how about genocide c'est fucking par rapport sans rire ou tu vas te faire mad tu vois c'est comme c'est pas juste walk c'est walk on your face on your face tu vois ça polarise c'est comme c'est comme c'est ça polarise chacun de posts sur instagram c'est polarise as fuck chacun aucun à part les posts où je promote mes choses d'humour on s'en calesse mais comme c'est comme chacun d'autres posts sont comme polarise as fuck parce que c'est comme ça mon personnage c'est ce que le monde veut tu vois oui j'ai eu le sentiment d'imposeur parce que si j'étais avec preach parce que preach il est là je sais pas si je veux dire mais tout on m'a dit preach était là aussi on m'a dit que d'autres humoristes étaient là qui étaient au projet stand-up un des acteurs que j'ai vu à la télé sur génial était là je dirais pas qui mais un des comédiens moi j'étais comme tu sais j'étais wow tu sais j'étais comme tu écoutais quand t'étais jeune ouais ouais c'est génial on se parlait plus tard je veux dire j'étais vraiment wow tabarnati j'étais vraiment wow mais comme tout le monde m'a bien rassuré tu sais moi j'arrivais genre avec le réalisateur au début je lisais je dis salut as-tu le script pour la journée il me passait le minuscrupe je lisais je lisais je lisais je lisais je lisais je lisais parce que j'arrivais le premier je partais genre un des derniers le premier jour c'était ça parce que c'est comme ça deuxième journée ils ont ils ont ils ont moi j'ai dit deuxième journée j'avais deux jours de tournage la deuxième journée j'ai fini à 6h 7h du soir et le directeur est resté pour shooter deux chaînes tu vois mais moi j'étais fini mais comme ça j'ai venu le premier avec le réalisateur je prenais mon minuscrupe je sais pas si je crois que je vais encore let's go toi ça va ah oui ça va toi ça va très bien yeah tu veux ça hop là let's go je suis là je sais pas si j'avais le droit de le garder oh tu as gardé oh ouais nice après journée j'ai pris je l'ai mis dans mon sac ah ouais c'est clair tu pensais-tu le faire plastifier ou encadrer c'est ton premier en plus si ça gagne l'Olivier ouais ben oui mais si ça gagne l'Olivier parce que je pense qu'Alexandre a fait un fucking beau travail le directeur il fait un bon travail il était vraiment bon j'étais genre il donnait mon 100% comme j'étais vraiment genre je suis venu le matin j'étais genre tu sais j'étais en train de créer exactement 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 tout le monde m'attendait crier genre à l'autre bout du tournage exactement exactement écoute ah ouais juste pour un mot tu voulais avoir l'intonation parfaite ouais parce que j'étais vraiment stressé je suis comme là ils m'ont hit up avant même qu'il faut que je signe le contrat ils m'ont dit on va vers un personnage et on a toi en tête tout le personnage oh wow wow exactement je suis comme ok la pression était sur moi parce que c'est mon premier rôle c'est pas une audition que j'ai eu c'est genre un rôle pour ma fucking tête ah ouais c'est ça c'est quasiment un caméo genre t'as pas le même nom mais genre c'est ça c'est un fucking non j'étais genre un fucking gal avec un fake gun t'as vu c'est un caméo le personnage s'appelle H.E. c'est un caméo oh ouais il s'appelle H.E. ah ouais Chris c'est malade c'est un rôle sur mesure pour toi mon gars littéralement yo j'étais tellement mad parce qu'il y avait l'événement de prop je pouvais pas les amener chez moi j'étais tellement mad parce qu'il y avait la veste rouge genre ça appartenait ça appartenait à un costumier ou je sais pas quoi là qui loue ça moi j'étais comme bro bro c'est à ma tête il y a pas ça à ma tête il va mourir oh oh non c'est comme je niaise c'est comme c'est une chose que je pourrais genre prendre et aujourd'hui j'aurais dû voler ben oui tu nous parlais avant que tu collectionnais des bonhommes de Marvel genre le collectionneur en tout il voulait clairement tout ce qu'il y a c'est le premier geek je sais pas qu'on m'appelle le paquet voleur je sais quoi je vais attendre que je devais un célèbre et je vais prendre tu sais comme Chris Pat a pris un des jaquettes de Marvel Galaxy pour faire un camion pour les enfants moi c'est pas une bonne excuse moi les enfants ils vont loin de moi fait que c'est pas tu sais je pense pas que je pense pas que ça va tu sais pas mon aveu il vient et me frappe de la face mon aveu mon aveu il se bat avec moi des fois là ah ouais tu sais mon aveu il m'adore parce que je je vais avoir une ou deux fois par semaine parce que trois semaines je l'avais vu j'ai joué avec lui pendant comme quatre heures genre il m'a fatigué en taban avec moi c'était des enfants c'est comme je disais que je suis ok je suis pratiqué je venais un des premiers et j'ai étudié j'ai comme crié crié et genre à la fin en plus comme je venais de perdre ma voix aussi je venais de la revoir je t'ai stressé sur ça aussi faire rejeter gens comme le stress c'était genre là comme j'en ai mon 100% tout ça pour dire le instagram game ça vous rappelle tout ça pour dire t'aimerais-tu ça mettons avoir comme une genre de web série sur hd1 un genre de faux documentaire ou du coup de même ouais pourquoi pas moi je suis ouvert à tout pour le bon moment je suis ouvert à tout si ça marche bien avec le personnage je me respecte bien et ça marche tout si ça marche bien et le salaire il vaut la peine tu vois ouais ouais et le salaire ça va avec mon expérience aussi tu vois parce que moi le salaire que j'ai eu pour Top Doc c'est comme le minimum pour le le cacher UDA selon le UDA ou whatever et moi j'étais flacquée de compteur parce que pour moi c'était comme a lot pas a lot mais c'est comme pour deux jours de tournage c'est comme une semaine de paye pour travailler minimum quand je faisais 9 à 5 c'était genre une semaine de paye ben oui et puis Chris en plus de la fierté genre tu vas passer à la télé c'est fou exactement est-ce que de nouveau c'est encore à la télé ou c'est juste en ligne ça dépend je pense qu'il y a les deux il y a les deux mais je pense par exemple c'est vrai t'as raison Top Doc je pense que c'est juste sur la plateforme web ouais mais vraiment le contraste web c'est vrai ouais mais vraiment beaucoup même à ça je vous ai écrit il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui vont te voir c'est fou ouais surtout qu'ils peuvent faire des publicités je sais pas si un nouveau va faire des publicités pour leur chaîne en ligne pendant qu'ils sont sur une chaîne parce que la chaîne veut l'argent vu que c'est leur propre chaîne ils peuvent faire des publicités pour vous ennuyer des émissions comme Top Doc oh mais c'est disponible voilà ouais 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 c'est sûr c'est nice c'est sûr je vais le regarder d'ailleurs c'est-tu Alec Pronovo qui réalise ça ou c'est je sais qu'il l'utilise souvent comme réalisateur ou je sais pas c'est quoi son nom je sais qu'il est quand même pas jeune mais tu sais il n'est pas vieux non plus je sais pas son nom là je suis mauvais je vous dis je pense pas que c'est lui par exemple ok de toute façon il y en a d'autres qui font ça aussi le syndrome là je l'ai eu genre à moitié je l'avais je l'avais je l'avais je l'avais tu vois parce que c'est comme tu sais comme je vois des gars qui ont comme vraiment plus d'expérience que moi il y avait des humoristes dans le truc dans le dans l'émission qui ont plus d'expérience que moi et ils étaient juste comme bodyguard ou genre pas bodyguard mais tu sais comme extra tu sais moi genre comme imagine tu sais comme eux c'est comme oh t'es le nez que tu vois dans les youtube vidéos et là ils se payent plus que toi et ils ils sont trop de tirer avec le et comme raconter les jokes avec un gars de génial ou genre tu sais comme ben oui ben oui ben je sais pas vas-y vas-y à 23 ans c'est fou ce que t'accomplis mon gars genre c'est fucking stressant parce que c'est comme je veux pas c'est pas beaucoup mais c'est fucking ben quand même je sais imagine je sais pas mettons le petit gars mettons genre de 10 ans mettons qui sortait différent de tout le monde puis finalement même t'es rendu à 23 ans le monde veut être avec toi puis te chillait avec toi puis fumer des bottes avec toi c'est fou moi je me décolle ici moi je rentrais chez nous fumer avec bottes avec 2-3 boys et la semaine aussi je dormais comme ça ben oui c'est comme moi ça me dérange pas de fumer un homme de qui mais c'est comme on va voir c'est comme c'est 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 beaucoup comme à 23 ans parce que je veux pas dire oh pauvre moi oh 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 mais tu sais c'est comme beaucoup c'est comme beaucoup de stress parce que tu sais je dois tu sais c'est comme je dois maintenir l'image je peux plus travailler au McDo je peux plus mon frère il me ressemble 2 gouttes d'eau moi sans barbe tu me texteras je t'enverrai mon set je t'enverrai mon set mauvais je t'enverrai le porno avec un couille et je t'enverrai l'instagram de mon frère l'instagram de mon frère il me ressemble 2 gouttes d'eau même sans la barbe il se fait un peu reconnaître plus en plus tu vois ah ouais je vais m'en déranger comme tout j'ai vu qu'il me ressemble pas trop le moins il ne le cache pas les couilles tu vois moi déjà personne ne me cache les couilles tout le monde qui vient me voir c'est comme ceux qui sont comme yo man as the one tu dis oui ouais je t'aime bien merci ah ouais c'est cool moi tu étais dans mon bloc appartement qui m'a reconnu je suis comme oh 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 i'm gonna fuck i'm fucked comme là j'ai commencé du père tu sais il m'a pas demandé mon étage lui au cinquième moi je suis pas au cinquième fait que j'étais comme déchiré ouais je t'aime je t'aime ouais ah c'est clair c'est clair sinon ouais je pense ça fait quasiment deux heures qu'on enregistre j'aimerais ça finir avec cette question là sur quoi mettons le pire spectacle que tu aurais eu mettons genre le ça peut être pour une raison ou pour une autre tu veux dire crowd ou tu veux dire un pas payé ou genre le j'irais mettons avec une situation genre mettons si c'est parce que tu as eu un beef avec le monde ça peut être cool ou mettons genre le show s'est mal passé pour telle ou telle raison fait qu'en mettons si tu as eu un beef aussi avec les le monde de la soirée ça me va aussi moi je veux pas dire que j'ai pas parce que le truc c'est je veux pas s'engrace je veux pas avoir un grifle tout le monde qui m'a donné l'espoir je vous remercie mille fois mon permis veuves ou pas de m'améliorer dans les conditions qui m'ont été offertes ce qui est vraiment nice cela dit j'ai eu 2-3 shows qui étaient corrects un à l'abreuvoir c'est pas JF parce que sa soirée à lui c'était extraordinaire il m'a payé à l'avance ou après mais c'était fucking nice c'est un autre show à l'abreuvoir je dirais pas le nom du gars c'est un autre show ouais le gars c'est la plus de plus je te dis ah ouais pour vrai ouais bon il paye pas c'est comme tu dis quelqu'un je te paye 20 piastres et là moi j'attends parce que tu me payes j'ai des trucs à faire tout le monde me dit oh regardez achet le il attend son 20 piastres comme un pauvre je le relâche je le relâche tu es fucking sérieux je le relâche je le relâche je le relâche comme je le relâche je suis parti ils ont passé 10 piastres je te vois la prochaine fois je le relâche après quand je suis allé voir un show de bad boys ils ont passé 10 piastres quand ils étaient avec deux de ces putes pour faire son smart et moi je le relâche je le relâche nique ta mère fuck you encore foufie nique ta mère je l'ai dit fuck foufie je l'ai dit fuck encore foufie je l'ai dit il ne paye pas fuck lui mon colliste mon colliste je l'ai dit fuck foufie ça n'a pas de fucking classe tu humilies devant tout le monde tu viens de jouer à ce soirée le monde m'a aimé comme sexy moi je te dis moi comme Jeff denomé il m'a bouclé une fois il ne m'a pas encore rebouqué ok c'est Jeff denomé le gars non non je te fais un exemple le code est un peu le même un peu plus blanc Jeff un peu plus blanc mais Jeff denomé il m'a bouclé une fois c'était nice il m'a rebouqué quand il veut il ne m'a pas insulté il m'a payé comme il faut il m'a respecté il est fucking nice il vient à mes shows une fois c'est arrivé il n'a pas pu mais il vient à mes shows quand il peut il m'a bouclé je n'ai rien contre lui toujours du bon toujours quand on me demande tu sais on me demande quel humoriste exige genre tu as woke Jeff denomé direct direct pas de merde direct mon colliste tu vois ça c'est un de mes problèmes je n'ai pas de filtre j'ai un de mes problèmes guys ben t'es real t'es real man ben oui ben oui j'ai shout-out comme 40 personnes aujourd'hui ben oui en même temps t'es shout-out à un podcast ah oui t'écoutes genre 40 gars après comme j'attends un gars qui est shout-out genre ben oui ben oui en même temps je vous dis que t'es juste real tu shout-out quand c'est positif puis quand c'est négatif aussi vu que t'es genre mais tu sais mais beaucoup d'humouristes que tu sais j'ai des accords avec qui me parlent plus ça c'est moi et ça je me parle plus c'est correct mais jamais dire que toi je te paye pas mais c'est moi ce que j'ai des accords avec j'ai payé après le show tu sais c'est comme mon collège j'étais engagé pour un show en des accords je te paye fuck you je te parle plus tu sais mais je te paye comme je tiens en parole fais pas ton smart avec tu sais ouais ouais tu sais il y a du monde qui chiale que oh sugar sami c'est comme j'ai vu du monde qui chiale que oh sugar sami avant il faisait des des gigs de bureau il faisait son son petit open mic maintenant tu sais il me parle plus je dis ah oui est-ce que tu l'as aidé sugar sami est-ce que tu l'as aidé ou tu veux juste parler la merde comme tu parles maintenant ouais c'est ça c'est ça tu sais tu sais j'ai une journée sur sugar sami maintenant c'est Karen Whisper tu sais let's go Karen Whisper ah wow c'est nice ouais c'est bon c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est juste pour dire tu sais c'est comme ça dépend du vibe tu sais j'ai des shows comme je suis allé à Québec c'était c'est quoi le nom du bar à Québec l'anti non c'est pas l'anti non ça c'est l'anti c'est plus pour les shows de musique ouais peut-être j'aurais un show de bar why not ah oui la broussaille c'est le bar de dancers ah merci je fais ça broussaille mais tu sais comme je dis c'était comme le show à Québec j'ai bombe j'avais 3 heures je suis revenu j'ai bombe c'est un des pires shows que j'ai eus par cause du crowd pas à cause de beaucoup rien de plus rien de négatif rien de positif la relation avec eux c'est correct le problème c'est que moi c'est mon premier show depuis COVID j'ai chévé la barbe et je suis allé là-bas comme ça j'étais dégueulasse ah ok ouais mais c'est sûr ça prend du temps de te remettre dans l'eau aussi c'est ça c'est ça qui m'a ça qui m'a genre rendu en tabanak je suis comme fuck 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 quand je retourne à Québec je veux fucking réussir j'étais genre fucking man tu vois ça c'est une des pires show mais c'est moi j'ai vu ça où comme je faisais une joke c'est quoi la différence entre un nain asiatique et un asiatique ou des petits pénis j'ai un peu ces jokes c'est trop strange je sais pas mais c'est comme c'est comme si tu veux genre fucking mon but c'est de headliner c'est de fucking ouvrir mon but c'est d'ouvrir pour Mike Ward j'ai pas ouvrir pour Mike Ward avec ces jokes fuck that tu vois c'est ça c'est ça mon mentalité un peu différente d'avant j'avais aussi une joke où je suis comme oh guys au secondaire on dit Asher t'es une petite pénis Asher t'es une petite pénis et moi je suis comme Mike pas Mike mais tu sais comme Michael ou George ou whatever on est au secondaire on a tous des petits pénis c'est comme lol c'est un bon haha quelqu'un qui a pas pour toi c'est un anglais un anglophone of course et moi je suis comme pardon oh non rien pardon ferme ta gueule fuck you je suis pas payé fuck you là le boucou a pas aimé ça parce qu'il payait pas il a pas aimé le gars s'est plaint au proprio parce qu'il a pas aimé qu'un nain le fucking fais chier oh wow après les choses c'est un nain genre c'est pire sur moi c'est ça parce que beaucoup de personnes aiment pas qu'un nain tu sais ils pensent qu'un nain tu sais beaucoup de personnes je sais pas pour vous mais tu sais quand vous allez me voir en chaud et vous allez être derrière vous allez voir c'est comment le monde parle de moi all right i'm just saying beaucoup de personnes n'aiment pas que ton nain est plus heureux que toi parce que moi je suis un nain je suis fucking drôle ah oui parce que tu devrais être inférieur genre ou comme je devrais juste être un nain et pas drôle tu sais ah ouais ah ouais tu es un peu stupid pareil parce que tu sais t'as un cerveau comme tout le monde exactement c'est juste que comment le monde ils ont des complexes à eux-mêmes ils ont des risques qui sont pas réglées moi je suis un nain et je suis drôle qu'on font pas les deux moi je suis un nain et je suis un connard qu'on font pas les deux tu sais le monde tu es un nain je suis un nain des anticipateurs eux c'est les plus gros assholes du monde pendant les années 2010 TVL et tout en 2010 toute la moitié du Québec les aimait pas les anticipateurs c'était les plus gros assholes du Québec je pense que j'ai appris ça de moi-même non j'ai appris ça des anticipateurs c'est fuck you c'est comme moi je suis un connard mais c'est comme tu sais qui est pas un connard tout le monde c'est ça tout le monde est des mardes des fois il n'y a pas une journée dans la vie une fois de temps en temps que t'es pas un peu de marde il y a ceux qui sont des mardes mais dans le dos du monde aussi ça c'est pire je parle tu sais quelqu'un qui se mate avec toi puis après ça finalement tu te rends compte qu'il a dit telle affaire à quelqu'un ou whatever moi j'aime mieux qu'il y a quelqu'un qui est real j'aime mieux moi des fois je talk shit sur un comédien mais c'est comme entre comédiens il faut juste défouler ça y va tout le monde right des fois des fois entre comédiens je suis comme ah oui ce gars-là mais je ne le fais pas c'est une conversation privée entre deux comédiens qui sont en train une heure du matin en train juste d'enlever la frustration right ouais c'est ça mais quand tu dis à quelqu'un moi la raison que je dis fuck le gars que je dis fuck lui c'est parce que ça m'a vraiment fait chier et c'est comme un fils de pique carrément parce que c'est comme fuck you ça n'a pas de classe pour elle genre Chris tu viens de jouer à sa soirée puis tu humilies devant tout le monde parce que tu veux ton cachet ouais je dis est-ce que tu veux payer avant parce que j'ai à partir d'un autre show oh t'inquiète t'inquiète j'ai fini il me dit oh je vais payer ils ne m'ont pas payé ok bon c'est comme ça ne dure pas longtemps quelqu'un de même dans le milieu comme ça tout le monde se parle il parle de comment ébouquer Hassan Mabouba comment ébouquer Shugoshami pourquoi tu penses ce gars-là ne te parle plus pourquoi tu penses mon gars pourquoi tu penses pourquoi tu penses ce gars-là ne te parle plus parce que t'es une merde t'es fucking merde t'es fucking merde ok gars ce podcast-là va vraiment je regarde c'est pas mon premier radio on se beurre les casques je veux dire les vraies affaires il avait mis un Facebook qui est en France et moi j'ai écrit est-ce qu'il te paye ? il a répondu avec un émangé de coq et moi j'ai hard to react ou pour dire que je suis un dick je suis un dick c'est ma bite faufi une comédienne qui avait promis qu'il allait payer il n'a pas payé je ne suis pas le seul je ne veux pas dire non la comédienne parce que parce que c'est pas son c'est pas sa bataille elle ne veut pas avoir des problèmes mais genre je ne suis pas le seul pourquoi tu penses que fuck it Shugoshami ou Hassan Mabouba tu ne parles plus beaucoup de comédiens tu ne parles plus mon gars parce que t'es une merde va chier pourquoi tu penses que tes soirées au Québec sont pas sold out abreuvoir pourquoi tu penses l'abreuvoir sous le sol t'arrives pas le fucking sold out t'es-tu retardé t'es-tu mentalement retardé pour pas sold out l'abreuvoir avant Covid t'es-tu mentalement retardé bro c'est-tu que c'était curieux j'ai raison pas bro c'est comme bro maintenant c'est une bonne excuse parce qu'avant Covid même en mes petits-doubles c'est un peu mal j'ai sold out on dépassait un peu la capacité ça arrive tu vois maintenant on fait très attention avec Covid et tout on veut pas que la fucking police débarque surtout dans la police c'est fucking shit je t'explorais un autre jour mais tu sais quand t'es une merde tu sais comme je dis j'ai une grosse gueule je suis vraiment très très rare des fois ouais mais t'es real en même temps tu sais je veux dire en tout cas je sais pas genre clairement tu peux pas je pense que n'importe qui n'importe qui qui est frein dans la vie va plus polariser genre tu sais c'est sûr que soit le monde va t'adorer ou le monde ça va me détester c'est ça c'est vrai que c'est vrai que l'humour progressiste va jamais me call back je le sais parce que j'ai envoyé mon site qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils m'ont dit humour progressiste juste des blancs juste des blancs qui gèrent ça oh votre humour n'est pas notre style bro t'es-tu content tu comprends pas le troisième sens de l'humour ouais 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 bon juste dis on te revient juste dis ça juste dis on te revient bon juste dis on te revient tu comprends je suis pas prêt merci je vais pas te faire chier parce que je comprends tu veux pas me bouc je suis pas prêt pour ton humour tu comprends j'ai eu des noms j'ai dit ouais JF est-ce que je peux revenir il m'a dit je te reviens parfait je suis pas fâché de JF on se comprend d'accord les pages sont comme ouais ouais t'es pas notre style fuck you fuck you bro t'es comme t'sais c'est comme ouais ouais t'sais c'est comme bon ce serait Insane qui dit by the way c'est parce qu'on a pas le droit de faire des jokes c'est nain on a pas le droit il commence à te dire tu veux quoi je dis yo être nain c'est comme être tout le monde je suis comme tout le monde ouais c'est ça que tu veux aussi on est tous magnifiques ouais tous magnifiques bon fuck you moi je suis l'aime je suis cute c'est fuck you c'est ma bite let's go c'est ma bite je sais pas quoi dire bon Chris ben oui by the way c'est propre c'est un fucking bordel j'ai pu rejouer une troisième fois en deux ans sans compter le coup j'ai joué trois fois au bordel open mic ben oui je suis pas prêt pour leur show c'est correct c'est comme c'est le rasset qui vient avec je vais pas chier je vais pas chier je veux quelqu'un parce qu'il pense pas que je suis pas moi en tant que booker je comprends parfaitement que tu parles que quelqu'un vient sur ta soirée tout de suite parce que tu penses qu'il est pas prêt ou qu'il doit s'améliorer mais il m'a donné une chance je suis fucking reconnaissant tu vois ben oui ben oui de toute façon tu sais comme tu as 23 ans tu commences dans le milieu je commence comme fucking macro me connaisse si je rentre au bordel c'est pas un peu short mais quand je rentre au bordel c'est un fait virtuel c'est pas un fait virtuel mais c'est un fait véridique excuse-moi excuse-moi et je dis c'est un fait véridique quand je rentre le chef de sécurité là-bas get it le chef de sécurité me dit what's up Ash qu'est-ce que se passe t'es venu pour le show ouais performé non venir voir le show ok parfait je check si t'as une place je rentre je salue je salue Mélissa je salue le monde tu comprends peut-être c'est comme ça pour tous les comédiens mais moi je me sens au bordel comme ma maison tu comprends ben oui quand j'étais au bordel j'étais vraiment déçu de ma performance fait que c'était vraiment un peu fâché contre moi parce que je suis pas forte comme moi j'ai pu être aussi comme tu sais comme c'est bon moyen bon moyen je suis comme le bordel mérite mieux de ma part tu as-tu l'impression tu as-tu l'impression que c'est parce que tu te mets plus de pression que c'est le bordel ouais c'est pas juste ça mais c'est comme beaucoup de personnes c'est parfois qu'ils vont à nain parfois c'est qu'ils vont à paquis sur stage probablement parce qu'il n'y a pas beaucoup de paquis sur stage au Québec à part que je suis que je suis indien tu vois mais tu sens ça même à Montréal ça mettons que le monde ça les déstabilise mettons moi c'est juste le nain qui les déstabilise ouais peut-être parce que s'il y a un nain dans ma tête il y a un paquis dans ma tête il y a un fucking chumeur dans ma tête un petit poteur dans ma tête pas quatre personnages mais comme quatre asthères de ma vie I guess ouais ouais et c'est comme ça déstabilise comme moi ça déstabilise mais ils savent ce qu'il attend parce que tu vois ce qu'on met sur stage faut que je commence fort guys c'est pour le pénis c'est mon nez boum je commence boum donc depuis le fil boum les jokes sont moyennes moyennes je finis avec une joke de doggy style je ferais des grosses boum that's it tu vois that c'est comme I don't know des fois ça marche des fois ça marche pas mais j'essaye de toujours comme tu sais quand Mélissa me donne un spot au bordel j'essaye de donner j'essaye d'être aussi beau que la star j'essaye d'être aussi beau que le meilleur de la soirée parce que je veux pas décevoir elle qui m'a bouclée je veux pas décevoir le public qui m'a vu dehors rentrer au bordel qui dit peut-être 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 qu'il y a une personne une personne qui m'a vu poster sur Instagram que j'étais au bordel et acheter le billet peut-être qu'il y a juste une personne mais je veux pas décevoir je veux pas décevoir parce que j'étais à Québec et j'avais trois personnes avec les chambres des anticipateurs qui étaient venus et j'ai fucking bomb j'étais mal j'ai voulu fucking puncher ma face j'ai juste j'étais fucking mad parce que trois personnes sont venues parce que je poste sur Instagram parce que c'est comme jeu que je suis quand il y a un show que je pense qu'il mérite que je poste sur Instagram je le fais parce que bordel je poste quand je peux ou quand je vois que c'est comme je poste oh guys dans deux jours je suis au bordel boum tu vois et quand j'étais à Québec j'ai poste trois personnes avec les chambres anticipateurs sont venues encore j'étais fucking pissed parce que j'ai fucking bombé ma tête je suis comme fuck 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 tu es plus meilleur que ça même moi ça m'énerve je suis comme bon je peux être meilleur que ça pourquoi je foire je suis normal va te tuer est-ce que tu es un instant c'est fuck you aussi t'es trop dur non mais bon c'est comme le vibe anticipateur c'est comme ça que je suis c'est ça que j'aime ton pote je t'aime bien si tu me permets de m'exprimer merci beaucoup je t'aime bien merci on filmera ensemble sinon on fera la coke on le tue crache on va essayer la coke ensemble j'aurais fait coke mais on le tue crache on se pèterait une branche de moche fair enough après un show si je ne bombe pas on fait ça oh let's go si je kill à comme plus que 90% je prends les choses ben oui let's go on se pose à bientôt on se pose à bientôt comme je t'ai dit bon tu sais c'est comme moi je mets la pression mais c'est comme ça que je suis où je suis ouais c'est moi c'est comme quelqu'un me boucle dans mon de leur fucking show je ne veux pas fucking forer ça je veux dire le meilleur parfumant de ma vie peut-être que des fois je suis râle je ne devrais pas être râle là j'ai appris là je vais essayer de pas je me trompe je vais peut-être pas fumer je ne garantis rien maintenant aujourd'hui le 1er juillet à 9h41 c'est en mentalité peut-être demain je vais faire la poudre je ne sais pas je ne sais pas peut-être mais pour l'instant mon mentalité c'est go home tu vois oui 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 je comprends comme tu dis c'est ça qu'il a fait aussi à 23 ans je suis top dog à 23 ans à l'autre jour il a passé une heure de sa vie à me coach je parlais doucement sur mon audition à 23 ans je suis fucking pas connu mais genre je pense que il y a des héros qui savent qui je suis je ne peux pas dire des noms parce que je pense de single out quelqu'un qui dit ce gars qui se croit qui qui se croit quelqu'un je sais qu'il y a des héros qui savent que je suis fait fucking lourd plusieurs sont bordels plusieurs sont d'autres je ne sais pas d'autres qui me connaissent je suis rendu là parce que j'ai eu cette atmosphère de fucking go home ben oui Chris t'avais 19-20 ans t'as texté les anticipateurs puis t'es devenu un des anticipateurs en les textant c'est fou moi je parle je suis pas une femme je suis juste vous êtes cool je suis allé dans le sud avec eux pour la première fois c'est fucking chill c'est mal c'est mal vie à la mort même s'ils font cancels demain matin je m'en coller je ne vais pas cancels les nains du groupe je m'en fuck you let's go fuck you la vie m'en fuck qu'est-ce que tu vas me faire de plus fuck you fuck you mes doigts comme moi sont petits fuck you mes doigts de merde c'est malade mes doigts de frais je pense qu'on finit là-dessus merci beaucoup merci 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 beaucoup t'es inspirant c'est-tu des trucs à plugger ouais j'ai un show comme je dis le 25 25 le dimanche à Oka au group nous avons Charles Deschamps un des propriétaires du bordel le plus jeune propriétaire du bordel qui va sur le show il est fucking bon fucking excellent nous avons aussi d'autres comédiens qui vont être là je dis Charles Deschamps parce que c'est comme le gros nom et c'est lui qui a garanti pour l'instant lui il est garanti garanti qu'il va être là donc c'est ça j'aurais mon open mic pardon j'aurais mon open mic le premier dimanche du mois à l'option musique c'est le premier dimanche du mois à part s'ils ont quelque chose cette soirée-là mais c'est le premier dimanche du mois parce que je sais pas pourquoi c'est le jour du seigneur moi c'est la journée du hash mais mettons pour cette soirée-là mettons si le monde veut le savoir si ça a lieu ou pas c'est quoi dans le fond le baisse c'est de liker la page d'options musiques dans le fond ouais tu peux tu peux tu sais quoi c'est option musiques sur Facebook ou green room au cas sur Facebook ou simplement ma page Facebook assure ou hash the one production ou mon Instagram hash the one simplement c'est comme un des seules un des seules personnes que le client subiteur follow sur Instagram fait que tu vois mon question à toi let's go parfait sinon je voulais prendre le temps de booker humour GHB qui revient la grande humeur GHB avec GF Dénommé notre notre cher GF national la soirée la soirée humour GHB commence le mardi 13 juillet c'est à l'abreuvoir oui abreuvoir abreuvoir boire terrasse c'est à partir de 20h vous pouvez toujours vous présenter là-bas pour avoir des billets ou sinon vous pouvez envoyer un message à la page humour GHB j'imagine ou quelque chose comme ça ou à GF directement GF dénommé sur Facebook il n'est pas si connu encore pensez encore pas encore pas encore c'est ça c'est ça c'est à toutes les mardies à chaque semaine à toutes les mardies à partir du 13 juillet à l'abreuvoir donc allez voir ça c'est un excellent show c'est un excellent show chaque fois que je viens je suis comme tabarnak aussi c'est fou c'est insane tout le monde l'a dit qui passent sur le podcast qui sont passés à eu mon GHB puis nous-mêmes on est allés puis c'est vrai que c'est une petite belle soirée allez encourager GF vous allez voir il est très drôle lui aussi à encourager Ash The One aussi allez voir tout ce qu'il fait c'est vraiment important il travaille je travaille j'essaie je te dis même c'est comme des fois les vidéos que je poste sur Instagram comme je te dis des fois tu vas dehors tu checkes un truc un truc comme tu t'iras avant ma dernière vidéo que je poste sur Instagram j'ai sur le toit de mon immeuble j'ai dit à mon ami yo sort ton iPhone parce que l'iPhone est meilleur sort ton iPhone enregistre-moi laisse-moi faire ma magie je l'ai mis je l'ai poste sur Instagram c'est l'histoire tu vois c'est juste si il y a une chose que vous devez savoir ce que Ash The One respecte beaucoup d'humoristes mais très très rare et très très direct ne soyez pas fâchés à part si je vous dis fuck you c'est arrivé une fois ok ça fait eux that's right that's right ben ouais pis si vous aimez ce qu'on fait 11 beurre locale vous pouvez vous abonner sur Facebook sur Instagram notre Instagram game est là baby step up the game step up the game guys absolument au BLT's and Friends aussi sur Facebook c'est là qu'on poste la plupart de nos affaires sur notre groupe donc c'est ça pis vers quoi je te laisse suçez moi Sous-titrage ST' 501